Très bien, voilà quelques éléments introductifs. Je suis Michel Hubert de la DREAL Grand Est, en charge du pôle construction et bâtiments durables à la DREAL. Je me réjouis que nous soyons très nombreux, nous sommes 134 inscrits, pour l'instant 50 présents pour ce webinaire sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires, de loisirs et de la petite enfance. Il faut savoir que ce webinaire s'inscrit dans un cycle de trois webinaires sur la même thématique, que nous allons vous détailler plus précisément par la suite, et dans un contexte plus global du plan de relance, qui permet de financer massivement des travaux de rénovation sur l'ensemble du parc bâti. Le plan de relance constitue en effet une opportunité pour réaliser des travaux d'amélioration énergétique, mais également pour améliorer la performance environnementale et sanitaire globale des bâtiments. En parallèle de ce plan de relance, le contexte réglementaire actuel évolue également pour intégrer ces nouveaux enjeux de performance énergétique et environnementale, étendre progressivement vers la neutralité carbone des bâtiments neufs et existants, et les rendre plus résilients, notamment par rapport aux dérèglements climatiques. Parmi les évolutions réglementaires importantes en cours, on peut notamment citer la nouvelle RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, qui rentrera progressivement en application à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 2022, pour les bâtiments de logements, de bureaux et d'enseignement dans un premier temps. Le tertiaire suivra dans quelques mois ou l'année suivante. Autre évolution réglementaire majeure, le dispositif qui s'appelle Écoénergie tertiaire, qui traduit l'application du décret tertiaire, qui fixe des objectifs d'économie d'énergie sur tous les sites de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² de surface de plancher. Voilà, on va vous donner quelques informations complémentaires tout de suite sur les webinaires qui ont été organisés récemment sur ces différentes thématiques. Et sans plus attendre, et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je passe la parole On a un souci visiblement avec Michel, donc je vais prendre le relais puisqu'il était en train de me passer la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis chargée d'études bâtiments santé à l'ADREAL. Pour mémoire, ce webinaire est enregistré, donc je vous invite à garder vos caméras et vos micros coupés et à interagir via le chat. Pour mémoire, ce webinaire est le premier d'une série de trois. Le prochain aura lieu en septembre. Il s'adresse au gestionnaire de bâtiments. Donc, on charge de l'entretien, de la maintenance, mais aussi de l'usage des bâtiments. Et il y en aura un troisième au mois de novembre qui s'adressera plus aux concepteurs de bâtiments, architectes, bureaux d'études. Mais ces deux webinaires-là sont susceptibles de vous intéresser également. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième diapo, Noélie ? Est-ce que c'est l'affichage ? Je me mets déjà là. Oui. Ok, merci. Cette série de webinaires nous a été proposée par le CEREMA dans le cadre du plan régional santé-environnement. C'est un plan qui est porté par la région, par l'Agence régionale de santé et par l'ADREAL pour le compte du préfet et qui prévoit un certain nombre d'actions de communication sur la qualité de l'air intérieur. Ce webinaire en fait partie. Je vous invite à aller sur le site de ce plan régional santé-environnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a des actualités sur un certain nombre d'événements, dont un appel à manifestation d'intérêt qui se termine le 31 août et qui est susceptible de vous intéresser par ce qui concerne la santé environnementale dans les domaines de la périnatalité et de la petite enfance. Nous aurons des interventions du CEREMA, d'Atmo Grand Est. Je tiens à les remercier deux témoignages de la ville de Vendœuvre des Nancy, de Marie-Luc Malinge et pour l'euro-métropole de Strasbourg, Elisabeth Schilt. Ce webinaire est aussi organisé en partenariat avec Envirobat Grand Est qui accueillera le replay de la conférence sur sa chaîne YouTube. Je passe la parole à Yacine Benzerari qui va vous dire deux mots d'Envirobat Grand Est. Merci beaucoup, Célia. Yacine Benzerari, je suis chargé de mission au Centre de ressources Envirobat Grand Est. Comme l'a dit Célia, tous nos événements sont enregistrés. Vous pouvez consulter les informations et les supports sur notre site ou accéder directement aux vidéos sur notre chaîne YouTube ou au podcast sur SoundCloud. Celui-là sera enregistré aussi et dans les jours à venir, il sera en ligne. Si on passe à la page suivante, pour information, la neuvième édition du Congrès international du bâtiment durable qui est organisée par l'ensemble du réseau des centres de ressources du bâtiment durable en France aura lieu cette année dans le Grand Est avec en partenariat des régions voisines en Allemagne et en Belgique et aussi des participations d'acteurs luxembourgeois. Donc, ce sera en semi-présentiel du 6 au 8 octobre sur les trois journées, à chaque fois en matinée, en présentiel et en diffusion en direct de Strasbourg le 6, à Namur le 7 et à Sardbruck le 8. Et l'après-midi, vous avez différentes conférences en ligne sur les thématiques de l'argumentation environnementale, le carbone, l'analyse du cycle de vie en première journée, mais aussi une journée dédiée à la rénovation et au réemploi. Et une troisième sur l'adaptation au changement climatique avec tout ce qui concerne le sol, les sols, le confort d'été, des thématiques d'actualité. Et entre autres, il y aura des événements qui concernent directement la thématique d'aujourd'hui, qui est la qualité de l'air intérieur avec un retour d'expérience sur un travail qui a été fait au Luxembourg avec la création d'une banque de données sur les matériaux, sur différents… ça ressemble un peu à ce que fait l'Ignès, mais qui met l'accent sur la qualité de l'air des matériaux. Avec un outil de la Fédération française du bâtiment en lien avec l'amiante et le radon et la présentation d'un guide de vente pratique suite à un projet européen. Et sinon, d'autres événements continueront à être présentés en ligne avec une série de sandwiches des bâtiments durables. Le prochain, validé pour l'instant, sera en novembre sur un retour d'expérience en lien avec la construction en terre et le confort d'été par des travaux d'André Ravero en Algérie. Il y aura aussi une nouvelle conférence dans la série des conférences organisées pour avancer sur la réglementation environnementale et celle-ci sera en novembre sur les systèmes bas carbone. Voilà, il y aura aussi un retour d'expérience sur les pompes à chaleur qui est indirectement lié à la réglementation environnementale et un travail qui a été fait en partenariat avec l'Agence qualité et construction. Les webinaires qui ont été réalisés dans le cadre de cette série « Aller vers l'heure 2020 » et dans le cadre de la rénovation et plan de relance sont enregistrés et sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Oui, je reprends la parole juste pour vous dire que Michel a évoqué des webinaires sur le dispositif éco-énergie tertiaire qui sont susceptibles de vous intéresser également et qui, eux, sont disponibles sur le site du CEREMA. Vous aurez le diaporama, je ne l'ai pas précisé, mais vous aurez le diaporama à l'issue de la présentation pour pouvoir utiliser tous les liens. Donc, la présentation aura lieu en cinq parties, y compris les témoignages qui auront lieu à la fin. Et à l'issue de chaque partie, on s'arrêtera pour que je relaie les questions que vous aurez posées dans le chat aux intervenants. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Je veux juste ajouter quelque chose. Si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions ou si vous estimez qu'on n'y répond pas correctement, n'hésitez pas à revenir vers moi. Par la suite, vous avez mon adresse e-mail et à me dire également si vous auriez aimé que d'autres sujets aient été abordés à travers ce webinaire. Ça peut être éventuellement des choses qu'on aborde lors de celui qui aura lieu pour les gestionnaires au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas, bon webinaire à tous. Et je passe la parole à Noélie Daviau-Pellegrin du CEREMA. Bonjour à tous. Donc, rapidement, déjà, vous ne connaissez sans doute pas tous le CEREMA. Donc, le CEREMA est un établissement public administratif du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires. Donc, c'est un centre d'études et d'expertise dans le domaine de l'aménagement durable des territoires. Donc, on touche à différents domaines, notamment le domaine du bâtiment, dont Céline et moi sommes les représentantes aujourd'hui. Donc, nous, on travaille plus spécifiquement sur l'usage et la santé dans le bâtiment. Et notamment, en ce qui concerne la santé, on a des activités sur la ventilation et la qualité d'air intérieur des bâtiments. Donc, c'est là-dessus qu'on va intervenir. Donc, on a plusieurs, effectivement, plusieurs références sur les domaines. Donc, l'usage du bâtiment, comment utiliser le bâtiment de façon optimale, sans nuire au confort des occupants, en essayant de consommer moins d'énergie et en essayant de faire attention à la qualité d'air. On a travaillé sur des diagnostics de qualité d'air et puis on fait, effectivement, des animations de réseau. Ensuite, je vais laisser la main à Bérenine Geneson de Atmo Grand Est pour présenter sa structure. Bonjour à tous. Atmo Grand Est, c'est l'association de surveillants de la qualité de l'air sur la région Grand Est. Donc, voilà, on a plusieurs missions. La principale mission, c'est la mesure de la qualité de l'air, mais également la prévision, la simulation au travers de la modélisation, les inventaires d'énergie et puis aussi des missions d'information de sensibilisation sous la qualité de l'air. Voilà, et en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, on intervient essentiellement dans les bâtiments ressemblant du public, les écoles, les crèches. Et puis, on a plusieurs projets dans le cadre du plan régional santé-environnement, comme par exemple dans les lycées ou certains bâtiments spécifiques où on regarde, par exemple, dans une menuiserie, le transfert de pollution qu'il peut y avoir entre l'activité et puis les logements qui se trouvent à côté. Merci. Pour continuer, voici le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. On va commencer par être assez généraux sur les enjeux sanitaires de la qualité d'air intérieur, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette thématique. Ensuite, on va s'intéresser à la ventilation, parce que c'est quand même un système assez particulier dans nos bâtiments. Puis après, on va aborder la réglementation, puisque vous êtes tous concernés par cette thématique-là. Et enfin, sur les méthodes d'action sur la QAI. Quand on dit QAI, bien sûr, on parle de qualité d'air intérieur. On l'utilise assez fréquemment. Si vous avez des soucis avec le sigle, n'hésitez pas. Les enjeux sanitaires de la qualité d'air intérieur. Déjà, quand on parle de sanitaire, on parle de santé, bien sûr. La définition de la santé globale de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une santé qui est composée de la santé physique, psychique et sociale. Ça prend en compte plusieurs dimensions. Et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur définit un air de qualité acceptable, un air qui ne contient aucun polluant connu à des concentrations dangereuses. Et si une majorité des occupants n'expriment pas une insatisfaction ou des malaises durant les périodes d'occupation. Donc, pour les définitions brutes. Si on s'intéresse plutôt à la qualité d'air intérieur en soi, pourquoi cette thématique est-elle importante ? Déjà, les gens passent en moyenne de 70 à 90 % de leur temps dans les bâtiments. C'est une grande partie, c'est énorme. Bien sûr, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. On a souvent tendance à… On parle souvent des pics de pollution extérieurs, sauf qu'à l'intérieur, on a beaucoup d'émissions qui viennent de tout ce qui est stocké dans le bâtiment. Donc, on va cumuler les polluants intérieurs avec les polluants qui peuvent provenir de l'extérieur. Et la mauvaise qualité d'air a beaucoup de symptômes cliniques. Donc, déjà, des symptômes à court terme. On va ressentir, on peut se sentir un peu irrité, on va se sentir afflamé. Ça peut être au niveau des yeux, au niveau du nez. Ça peut avoir des maux de tête, des nausées, de la fatigue. On a un certain nombre de malaises qui peuvent se déclencher. Il y a les problèmes d'intoxication. Donc, typiquement, le monoxyde de carbone qui tue quand même chaque année. Et ensuite, on a des maladies chroniques qui vont développer sur le long terme. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques quand même. On a remarqué que les maladies, les allergies respiratoires ont été multipliées par deux en 20 ans. Il y a l'asthme. Maintenant, 10 % des adolescents présentent un asthme chronique. Donc, c'est quand même assez inquiétant sur la santé future des gens. Il y a des gens qui souffrent de bronchite chronique également. Alors, ils se sont parlé des cancers. Donc, c'est quand même un gros sujet sanitaire. Sur ce qui a pu déjà être chiffré, on estime que le radon peut être responsable jusqu'à 14 % des cancers du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après la cigarette. C'est plus important notamment que l'amiante. On parle régulièrement. En plus, si on cumule la cigarette et le radon, c'est explosif. Donc ensuite, il y a l'explosion au benzène, un gaz émis notamment par la combustion des véhicules. Il serait responsable de 10 cas de leucémie pour 100 000 habitants. Et puis, on a également les particules fines et les composés organiques volatiles qui sont nocifs. Il y a une étude qui a été réalisée dans 108 écoles de civils. Donc, vous voyez la carte sur le côté. Donc, on avait Reims, Strasbourg, Créteil, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Marseille. Et donc là, ils ont observé une augmentation de l'asthme et des rhinites chez les enfants scolarisés à cause des particules fines et des COV auxquels ils sont explosés. Donc, la pollution de l'air intérieur. On estime que le coût annuel de la pollution de l'air intérieur est de 20 000 décès par an. Donc, c'est significatif. On ne parle que de l'air intérieur. On ne parle pas de la pollution de l'air en général. Et on lui attribue également 28 % des nouveaux cas de pathologie. Donc, asthme, allergie et compagnie. Côté coût socio-économique, bien sûr, il faut prendre en soin les personnes qui sont affectées. Prendre en charge des pertes de production liées aux maladies. Donc, avec tout ça, on chiffre à peu près 19 milliards d'euros par an en France pour seulement 6 polluants qui ont été étudiés par l'ANSES. Donc, les 6 polluants dans la carbe sur le côté. Le benzène, le trichloroéthylène, le radon, le monoxyde de carbone, les particules fines et les fumées de cabins environnementales. On ne prend pas en compte les autres polluants. Et on estime que ce chiffre est sous-estimé par rapport à la réalité. Donc, les polluants, on a différentes sources de polluants. Donc, déjà, il y a les polluants d'origine extérieure. Ce qui peut venir du rayonnement solaire, déjà, qui peut faire de l'ozone. Les polluants industriels et automobiles, auxquels on pense assez facilement quand même. Donc, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le plomb, les particules fines, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Voilà. Donc, on a tout un nombre important de polluants qui viennent de ces activités-là. On a également les polluants agricoles. À la campagne, on n'est pas épargné. Il y a les problèmes des épandages, de tout ce qui est utilisé dans l'agriculture. Ensuite, on les considère comme polluants. Ce sont les polluants, puisqu'il y a des personnes qui en souffrent. Donc, à partir du moment où les personnes sont affectées, c'est que ça peut être une pollution. L'humilité, on la compte. Quoi que pollution, en soi, elle n'est pas problématique, sauf qu'elle va pouvoir dégrader le bâti. Elle a des conséquences qui font qu'on la rentre dans la catégorie de polluants. Et puis, il y a des polluants qui proviennent du sol. Vous avez sans doute entendu parler du radon, un gaz radioactif. Également, si vous êtes sur des sols pollués, vous pouvez avoir d'autres polluants qui transfèrent dans le bâtiment via le sol. Ensuite, il y a les polluants d'origine intérieure. Ça peut être déjà les occupants du bâtiment, les animaux qui y sont également. Les activités anthropiques. En fait, de nettoyer déjà dans tous les bâtiments. Dès qu'il y a un nettoyage qui est fait, il y a des émissions, notamment de COV. Ensuite, il y a les appareils électroniques. Donc, les imprimantes, notamment, qui vont produire de l'ozone. Après, tous les matériaux d'ameublement et de revêtement, les revêtements intérieurs, les ameublements, si vous avez refait les peintures, si vous avez un nouveau mobilité dans le local, ça va émettre également. Le tabagisme. Alors, heureusement, dans les bâtiments publics, maintenant, on ne fume plus à l'intérieur. Ça a mis un nombre de plus de 200 polluants avec les polluants. Et puis, tout ce qui est appareils à combustion. Donc, on distingue les catégories de polluants en trois natures, selon leur nature, donc en trois catégories. Donc, les polluants chimiques, déjà. Typiquement, les produits d'entretien. Les polluants physiques. Donc, on a le plus connu, bien sûr. Vous en voyez l'illustration. C'est les fibres d'amiante. Et les polluants biologiques. Donc là, il y a l'illustration assez impressionnante des moisissures sur un plafond. Donc, les polluants biologiques, pour commencer. Leur premier référent, c'est que ce sont souvent des agents allergisants. Donc, ce sont les moisissures, les acariens, plusieurs insectes et les pollens. Donc là, du coup, ça occasionne une gêne chez un certain nombre de personnes. Ensuite, là, c'est d'actualité. C'est que ça peut être des agents infectieux. Donc là, on parle beaucoup du coronavirus en ce moment. Ça en fait partie. On a également d'autres bactéries, des toxines qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc, tous ces agents peuvent être la cause d'irritation ou d'allergies, voire d'infections, bien sûr. Et donc, ils peuvent provenir de revêtements intérieurs. C'est typiquement le papier peint pour les moisissures. Les matériaux d'isolation également, s'ils ont été mal installés, qu'il y a eu des contaminations. Dans les installations sanitaires, dans tout ce qui est textile, sans de points à surveiller. Les moisissures, ce sont des champignons microscopiques. Elles se propagent principalement au milieu humide et chauffé. Elles aiment bien quand il fait une vingtaine de degrés. C'est la température optimale pour leur développement. Et pour se développer, elles ont besoin de nutriments. Donc, en l'occurrence, ce sont des nutriments organiques. C'est pour ça qu'on va les retrouver facilement dans les papiers peints, par exemple. Donc, après, les causes possibles de développement de moisissures à surveiller, ça va être, par exemple, des deux cas des eaux. Il y a des infiltrations, des remontées capillaires dans le bâtiment également. Lorsqu'il y a des ponts thermiques, ça va faire une condensation au niveau du pont thermique. Donc, du coup, humidité, stochaste endroit, développement fongique. Et puis, les activités humaines. Que ce soit dans une maison, il peut y avoir les douches, les activités de cuisine. Même notre respiration, d'ailleurs, produit de l'humidité. Si c'est mal évacué, c'est problématique. Donc, ensuite, pour les polluants physiques, on commence par le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est incolore, inodore et insipide aussi. On ne peut pas le détecter avec nos sens à nous. Et c'est un gaz qui est classé cancérogène, certains, par le cirque. Donc, c'est quand même le gaz qui est notre principale exposition à la radioactilité. Comme vous le voyez sur le camembert en dessous. Il correspond à 83% de notre exposition, de l'exposition moyenne en France. Et alors, il rentre dans le bâtiment qui vient du sol. Il rentre dans le bâtiment par tous les points d'entrée possibles. Donc, les fissures qui peuvent être dans les sols, dans les murs semi-enterrés. Il peut rentrer s'il y a des gaines qui sont mal rebouchées. Tous les réseaux sont des points d'entrée potentiels. Il peut également rentrer par l'eau. Il peut y avoir du radon dans l'eau. Donc, une fois que ça rentre dans le bâtiment, ça peut se propager. Donc, il vient en particulier de sous-sol volcanique. Donc, on parle beaucoup d'erroges granitiques. Il n'y a pas que les roges granitiques. Et donc, il y a une cartographie. Donc là, qui a été, vous avez envoyé l'illustration sur le côté. Donc, qui a été faite en fonction du potentiel radon des communes. Donc, le potentiel radon va déterminer en fonction des teneurs en uranium des sols et des propriétés géologiques du sol qui va permettre de faciliter le transfert du radon. Donc là, on a un zonage avec trois zones. Vous voyez ici, le potentiel radon 3, c'est sur des sols uranifères. Le potentiel radon 2, c'est sur des sols qui sont plutôt pauvres en uranium, mais dont les propriétés physiques vont permettre de faciliter le transfert du radon. Et la catégorie 1, c'est les zones où il n'y a pas de souci détecté, en tout cas de radon. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes en catégorie 1 que vous êtes à l'abri ou parce que vous êtes en catégorie 3 que vous allez être touché par le radon dans votre bâtiment. Donc après, c'est là qu'il peut intervient les députages. Donc là, depuis 2018, on est passé d'un zonage départemental à un zonage communal. Donc ça, si vous n'avez pas suivi l'actualité, il faut faire attention parce que vous pouvez très bien passer d'une zone non concernée par le radon à une zone actuellement concernée, en point de vigilance. Donc il y a quand même une réglementation qui s'applique au niveau du radon. Donc déjà, pour les établissements recevant du public, tous les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'ERP sont tenus de surveiller l'exposition au radon du bâtiment. Donc, pour les ERP, je vous les ai mis ici. Il y a les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat. Donc, je ne vais pas être sûr. La nouveauté depuis 2018, c'est les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. Également, tous les établissements sanitaires, sociaux. Et donc également, une nouveauté depuis 2018, c'est les établissements médico-sociaux avec capacité d'hébergement. Ensuite, il y a les établissements thermaux, les établissements pénitentiaires. Également, depuis 2018, on est passé d'un niveau de référence de 400 bécrel par mètre cube à 300 bécrel par mètre cube. Donc, avec la modification du zonage dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le passage du zonage départemental au zonage communal, il y a une échéance quand même pour réaliser les mesures qui est dépassée. Donc, c'était en 2020. Si jamais vous l'avez dépassé, il est encore temps de le faire. Et pour ce, en tout cas, il faut le faire au plus vite, en période hivernale. Et puis, si les résultats sont inférieurs à 300 bécrel par mètre cube, il n'y a pas besoin de refaire de mesures au point immédiat. Donc là, c'est pour vous résumer un petit peu ce qui se passe suivant les différentes configurations. sur les résultats des dépistages. Donc déjà, si vous êtes en zone radon, si vous êtes en catégorie 3, déjà que vous faites un dépistage par un organisme agréé, donc par la SN, qui viendra poser des dosimètres dans le bâtiment pour déterminer l'exposition au radon. Si le résultat est inférieur à 300 bécrel par mètre cube, dans ce cas-là, on a affiché le résultat et il y aura juste un suivi décennal à faire. Si les résultats sont supérieurs à 1000 bécrel par mètre cube, dans ce cas-là, il faudra directement procéder à une expertise du bâtiment. Donc, le plus vite possible, de toute façon, il vaut mieux ne pas trop laisser traîner. Et après l'expertise du bâtiment, il faudra réaliser les travaux qui auront été identifiés. En général, ça passe par l'étanchéification des parois du bâtiment. L'augmentation du renouvellement d'air, c'est souvent une des causes d'accumulation du radon dans les bâtiments. S'il y a des sous-bassements, on peut le traiter également pour limiter l'accumulation de radon. Et à partir de là, on refait une deuxième mesure de radon, sous les 36 mois après le dépistage, toujours par un organisme agréé. Et donc là, après, si on n'arrive toujours pas à atteindre les 300 bécrel par mètre cube, on retourne dans la boucle. Ensuite, si on est dans un résultat intermédiaire, donc entre 300 bécrel par mètre cube et 1000 bécrel par mètre cube, dans ce cas-là, on peut commencer par faire des actions correctives simples. On n'est pas obligé de faire directement une expertise du bâtiment. Donc là, après, on refait forcément des mesures de radon. Et là, en fonction du résultat, si on n'a toujours pas réussi à aller sous les 300 bécrel par mètre cube, on passe par la phase d'expertise du bâtiment. Et si on atteint les 300 bécrel par mètre cube et au moins, dans ce cas-là, on peut rentrer dans le cycle décennal. Donc également, si vous avez des travaux qui modifient la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment, il faut également refaire les dépistages radon. J'espère que j'ai été clair, parce que ce n'est pas forcément évident non plus à intégrer. Donc après, pour les lieux de travail, donc là également, les activités professionnelles sont concernées. Donc là, c'est des activités qui sont exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée des bâtiments. Et donc là, l'exposition radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs ou dans certains lieux spécifiques de travail. Donc pour contrôler le radon, il y a plusieurs organismes qui peuvent réaliser des inspections. Donc il y a la SN, l'Agence de sécurité nucléaire, les ARS et donc les ex-directs, donc les DRETS, les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc la SN contrôle également la qualité des mesures réalisées par les organismes agréés. C'est la SN qui délivre les agréments. Ensuite, en polyamphysique, on a également les fibres, les fibres minérales, qu'elles soient artificielles comme les laines minérales, les laines de verre, les laines de roche, ou alors des fibres naturelles comme l'amiante. Après, on a les fibres organiques naturelles, donc la cellulose, laine de lin, tout ce qui se développe en ce moment dans les bâtiments, quand on essaie de faire attention, les laines de carbone, donc les laines de bois, de chambre. Après, on a les fibres d'origine pétrolière, donc les polyamides, polyurethane, etc. Donc l'impact sanitaire, ça dépend de leur diamètre, de leur taille. Plus c'est petit, plus ça va loin dans les voies respiratoires, voire dans le sang. Donc c'est là qu'il faut le surveiller. Typiquement, l'amiante, le problème de l'amiante, c'est que ça a tendance à se diviser dans le sens de la longueur. Ça fait des fibres de plus en plus fines. Du coup, ça va forcément de plus en plus loin et ça ne ressort pas. Donc les diamètres inférieurs à 3-4 micromètres pénètrent dans l'appareil respiratoire. Donc la source principale, c'est ce qu'on vient de voir, que ce sont les matériaux de construction. Ensuite, on a les particules fines. Suivant le diamètre des particules, on va avoir différentes appellations. On entend parler des PM10, des PM25. C'est un diamètre inférieur à 10 microns ou à 2,5 microns. Et pour les particules inférieures à 1 micron, on parle de particules ultra fines. Ce sont des particules très fines justement. Elles restent en suspension dans l'air. On les respire facilement. Comme elles sont fines, elles pénètrent dans les poumons et elles passent dans le sang. Du coup, elles vont générer des maladies cardiovasculaires, également des cancers du poumon, des infections des voies respiratoires. Donc les sources de ces particules fines, c'est surtout des sources extérieures. C'est le trafic automobile, le chauffage au bois ou au charbon. Effectivement, si vous avez un foyer ouvert, par exemple. Et les industries. Donc là, vous avez sur le côté aussi une illustration quand on est à des problèmes de particules fines qui pénètrent typiquement sur l'image de droite. On voit des traînées noires comme ça. Ça, c'est pile des particules fines. Ensuite, les COV, donc les composants organiques volatiles. Ça regroupe énormément de molécules différentes. On ne peut pas toutes les lister, c'est impossible. Ceux qui sont préoccupants, c'est notamment le formaldéhyde et le benzène qui sont classés quand ça reviennent certains. Les hydrocarbures de façon un peu plus générale. Et les létères de glycol ou les solvants. Ça se dégage souvent sur de longues périodes. Donc on en a souvent dans les bâtiments neufs pour rénover. On en a surtout pas dans les bâtiments neufs pour rénover, mais on va quand même les retrouver sur le long terme. Alors, il y a principalement quand même des matériaux de construction, de décoration. Tout ce qu'on intègre quand on change un revêtement, quand on va coller quelque chose, quand on va nettoyer. Dans les écoles également, il y a les feutres qui sont utilisés, les matériels scolaires des enfants. Voilà. Puis son aliments dans le cas des maisons, mais ça, on est un peu moins dans le sujet. Et donc, il y a un certain nombre de substances qui sont cancérogènes et puis également des problèmes d'irritation, tout simplement. Dans ces COV, il y a le formaldéhyde, c'est classé cancérogène certain depuis 2004. Donc, on peut le sentir en général. Il est irritant, déjà à court terme, il est irritant, on peut être allergique. On le trouve dans les fumées de tabac, mais on le trouve un peu dans tout le mobilier, tout ce qui est mobilier en général, là où il y a des cols, des résines qui ont du formol, les meubles en panneaux de particules, c'est également des cols, suivant certains types de cuisine, aussi de cuisson. Donc, la cuisine au gaz, poil à bois, on peut en trouver, vernis, peinture, voilà. Donc, c'est un peu un... Enfin, c'est une molécule qu'on trouve assez naturellement également dans le bois. Donc, l'idée, c'est pas non plus de le stocker en... Pas avoir plein d'éléments qui l'intègrent. Et puis, comme c'est une petite molécule, une fois qu'il est émis dans l'air, il peut se fixer facilement sur des surfaces, se faire remettre ensuite. C'est un petit peu, voilà, le COV peau de colle, on va dire. On n'arrive pas à s'en débarrasser facilement. Ensuite, on a les benzènes, donc là, c'est une molécule cyclique, comme vous voyez dans l'illustration. Également, donc, le cancérogène certain. On le retrouve dans les fumées de tabac, comme beaucoup d'autres polluants. Également, la combustion des carburants, de carburants, de toutes sources qui sont liées à une combustion. On en trouve également dans certains produits de construction et de décoration. Les polluants chimiques, après, il y a les composés organiques semi-volatiles, ou COSV. Donc là, ils se volatilisent dans l'air en phase gazeuse ou particulière. Donc, ils sont des molécules plus grosses que les COV. Un exemple, c'est les phtalates, qui est un plastifiant qui permet d'avoir des plastiques souples. qu'on trouve malheureusement beaucoup dans les objets à la destination des enfants. Donc, c'est un perturbateur endocrinien. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces polluants. Il y a également des effets allergisants possibles. Donc là, effectivement, on peut le retrouver, notamment dans des revêtements de sol en PVC, des plastiques plutôt souples. Des matériaux de construction de décoration dans les poussières, et puis, malheureusement, dans des jouets, des vêtements ou des cosmétiques. Ensuite, on classe dans la catégorie des polluants chimiques le dioxyde de carbone. Il est principalement émis par notre métabolisme. Quand on respire, on en émet. Mais on a remarqué, quand il s'agit des écoles, des endroits où il y a des enfants, il affecte directement les performances des élèves. Il y a une étude danoise, notamment, qui montre que si on double les débits de ventilation, on augmente la performance des enfants de 15 % grâce à l'évacuation du CO2. C'est pour donner un peu une idée de l'importance que ça peut avoir sur la concentration. Souvent, quand il y a des enfants qui s'endorment, ce n'est pas forcément que l'enseignant est mauvais. C'est juste que les conditions de qualité d'air ne sont pas réunies. Voilà. Donc là, on a fini pour cette partie-là. Si vous avez des questions, je vous invite à réagir sur le chat. Célia, si tu veux… Oui, oui, oui. Donc, on a une question sur la réglementation radon. Est-ce que tous les établissements doivent faire cette mesure ou uniquement ceux en zone à risque ? Ce sont les bâtiments en zone à catégorie 3, potentiel radon de catégorie 3. Et une petite précision quand même pour ceux qui étaient déjà couverts par la réglementation auparavant et qui avaient déjà fait des mesures qui se retrouvent maintenant en zone 1 ou 2, si les mesures faites précédemment sont supérieures à 300 becquerels, ils continuent à devoir effectuer, à être soumis à la surveillance ? Oui. Et donc, oui, il faut bien tenir compte du fait. Il y a le changement de zonage, et il y a aussi les nouvelles catégories d'établissements concernés qui peuvent faire que vous êtes maintenant concernés par cette réglementation radon, par l'obligation de surveillance. Voilà. Écoute, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la suite. D'accord. Donc, je passe la main à Sébine sur la ventilation. Ici, il y a une question du coup qui est venue en… Pardon, je… Bonjour d'abord, mais il y a une question qui est venue en complément. Donc, effectivement, il faut d'abord regarder si on est en zone 3 avant de voir si on est obligé de faire des mesures. Après, on peut… Si on pense qu'il peut y avoir du radon, si il y a un bâtiment à côté qui a du radon, on peut très bien aussi décider de faire les mesures. Ce n'est pas non plus exclusif. Et par contre, si vous êtes en catégorie 3, vous avez l'obligation de le faire. Voilà. Donc, si on a répondu à votre question, on va continuer. Donc, maintenant que Noélie vous a bien assommé avec tout ce que vous risquez et ce que les enfants risquent dans les établissements qui les accueillent, on va essayer de trouver comment on peut éviter justement ou évacuer ces polluants. Donc, une des possibilités et celle qui est la plus souvent utilisée dans les bâtiments, c'est la ventilation. Merci Noélie. Alors, tout d'abord, il y a deux possibilités pour évacuer les polluants. C'est l'aération et la ventilation. Alors, on différencie les deux. L'aération, c'est simplement le fait d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Mais c'est un inconvénient de ne pas être en continu et puis de ne pas, en hiver, en faire entrer le froid. Donc, il y a un système qui a été mis en place depuis longtemps et qui s'appelle donc la ventilation et qui permet donc de renouveler l'air vicié. Et donc, pour deux raisons. Il y a une raison, bien sûr, sanitaire, pour préserver la santé des occupants, mais aussi, et je pense que c'était surtout ça au départ, préserver la pérennité des bâtiments, notamment des moisissures. Donc, quels sont les textes qui sont liés à la ventilation ? Donc, il y a le code de la construction de l'habitat pour tout ce qui est logement. Donc, l'arrêté du 24 mars 1982, modifié par l'arrêté du 28 octobre 83, donc qui concerne aussi les logements. Le code du travail pour les salariés et le règlement sanitaire départemental type pour les non-salariés, donc dans le cas dont on parle, pour les enfants. Alors, la réglementation, c'est Bérenice Genesson de l'ATMO qui vous en parlera. Moi, je vais un petit peu vous présenter les différents systèmes de ventilation qu'on peut trouver dans les établissements recevants du public, suivant l'âge un peu qu'ils ont. Alors, la ventilation naturelle, alors ça, ça se trouve plutôt dans les logements, plutôt dans les établissements recevants du public. Donc, le principe, c'est de faire rentrer de l'air par des grilles de ventilation, vous voyez, d'entrée d'air, et l'air ressort de façon naturelle par tirage thermique, par des grilles d'extraction. Donc, c'est uniquement des phénomènes naturels de force de vent qui font que le système fonctionne. Donc, on s'est rendu compte assez vite que le système avait ses limites, notamment quand il y a du vent ou quand la différence de température entre intérieur et extérieur est basse et, enfin, n'est pas importante. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une ventilation naturelle assistée. Donc, c'est un système, alors vous voyez une photo là, qui est assez connue. C'est une ventilation naturelle à la base, mais quand le système est défaillant à cause des conditions météo, les moteurs prennent le relais et font donc ce tirage thermique. Donc, ça permet d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur. Alors, on peut passer à la suivante. Donc, ce qu'on retrouve le plus couramment, c'est la ventilation mécanique simple flux. Donc, le principe, alors là, vous avez une maison, mais ce sera pareil dans un établissement du public, vous avez des entrées d'air qui sont sur les pièces de vie. Donc, pour un logement, ça va être les chambres, les séjours. Et puis, pour, par exemple, une école, ça va être les salles de classe. Et l'air circule sous les portes, si elles sont bien étalonnées, ou par des grilles et sont évacuées dans les pièces humides. Donc, dans un logement, ça va être les toilettes, la cuisine, la salle de bain. Mais dans une école, par exemple, ça va être les sanitaires. Donc, après, il y a différents systèmes. Soit c'est fixe, les débits sont fixes, soit les débits sont hygroréglables, soit ils sont autoréglables. Et donc, vous avez les rejets d'air par la toiture, le plus souvent. Donc, ça, c'est ce que vous trouverez le plus souvent. Alors, ce qui est un peu plus rare et techniquement plus récent, c'est la ventilation mécanique double flux. Donc, vous avez, alors, Moli, si tu peux nous montrer, l'entrée d'air, c'est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, voilà. L'entrée d'air, qui est donc, c'est un air qui est filtré, qui va passer le plus souvent dans un échangeur pour être préchauffé en hiver et qui va être distribué comme pour la ventilation simple flux dans les pièces de vie et puis qui est ensuite extrait dans les pièces humides qui circulent, pareil, sous les portes ou par des grilles et qui ensuite est extrait après avoir passé dans l'échangeur pour justement récupérer les calories, enfin, pour donner les calories à l'air entrant et est extrait loin, normalement, bien sûr, des entrées d'air. Donc, ça permet de mieux gérer les flux d'air entrant et sortant. Après, ce qu'on a, ce qu'on retrouve parfois dans la rénovation puisqu'on sait quand même que 70 à 80 % des écoles actuellement encore en activité n'ont pas vraiment de système de ventilation. Donc, ce qu'on peut préconiser souvent, c'est de mettre un système de ventilation mécanique répartie, c'est-à-dire que vous avez des entrées d'air sur les façades de chaque pièce et l'extraction qui se fait par les pièces de service. Donc, ça a l'avantage de renouveler l'air alors qu'on n'a pas de système, mais ça veut dire que chaque, que vous avez dans les murs extérieurs, vous avez un trou pour chaque pièce. Donc, ce n'est pas toujours très esthétique. Voilà, donc, excusez-moi, je vais faire mon évolet, je suis ébouie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces systèmes ? C'est souvent le, comment dire, le point faible. Ce n'est pas le point faible des systèmes, mais le point faible, c'est qu'ils ne sont pas entretenus correctement. On verra après quelques exemples. Donc, les entrées d'air, que ce soit en logement ou en ERP, il faut les entretenir régulièrement, au moins une ou deux fois par an. Les bouches de soufflage, des fois, elles sont dans un état lamentable. Pour vous dire, j'en ai même vu dans des hôpitaux d'une saleté repoussante, alors que c'est censé être sanitairement impeccable. Donc, c'est pareil, ça a nettoyé régulièrement. les bouches d'extraction et les bouches de soufflage aussi. Voilà, donc, on verra après des photos avec des exemples de ce qu'il ne faudrait pas voir. Alors, les gaines, les conduits, normalement aussi, Bérénise va vous en parler, mais il y a un entretien à faire régulier pour qu'il ne soit pas trop encrassé. Les blocs moteurs, parce qu'en fait, le bloc moteur, s'il s'arrête, vous avez très vite des problèmes d'humidité excédentaire qui vont apparaître et très vite, très, très vite, des moisissieux. Donc, il faut confier l'entretien des moteurs à une entreprise spécialisée qui vérifiera le moteur, la courroie et si tout fonctionne correctement. Et si on est dans le cas d'une VMC double flux, il faudra penser à faire nettoyer ou à changer les filtres des entrées d'air et d'extraction. Donc là, vous avez les mauvais exemples. Vous avez à gauche un conduit qui est très encrassé. Donc, je ne vous explique pas ce qu'on peut trouver dans l'air ambiant. Au milieu, vous avez une courroie de ventilateur qui va bientôt casser. Donc, si la courroie casse, le moteur ne fonctionnera plus. et en haut à droite, vous avez un filtre de ventilation double flux qui était tellement encrassé qu'il a fini par éclater. Alors, avant d'en arriver là, il y a quand même une surconsommation puisque le moteur, lui, il cherche à continuer à fonctionner correctement et donc, il chauffe et il consomme beaucoup plus. Donc, il y a non seulement un intérêt sur la qualité d'air, mais il y a aussi un intérêt d'un point de vue énergétique. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que vous avez des questions. On était resté sur le radon, j'ai l'impression. Donc, pas de questions ? Oui, désolée, j'étais en lit. Oui, il y a eu une deuxième question, enfin une troisième question sur le radon qui effectue les contrôles de conformité des établissements et à quelle fréquence. J'ai mis le lien vers la liste des organismes agréés sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire et voilà, après, c'est tous les dix ans ou en cas de travaux touchant à la ventilation ou à l'étanchéité du bâtiment, mais Noélie l'avait dit et ça, c'est très important effectivement. Donc, on peut passer à la suite. Alors, on peut continuer. Je crois que la main est à Bérénice, il y a une somme. Merci. Donc, je vais continuer sur la réglementation. Donc, il y a un premier rappel sur la réglementation relative à la ventilation et puis après, on va passer vraiment à la réglementation de la surveillance de la quête de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Donc, pour la réglementation relative à la ventilation dans les ERP, on s'est régi par le Code du travail qui rappelle que les locaux devaient être ventilés mécaniquement ou par ventilation naturelle permanente et puis, il y a des débits minimaux d'air neuf qui sont fixés qui doivent être respectés dans les locaux et puis, ces débits-là, on le verra par la suite et puis, s'il n'y a pas de ventilation mécanique par exemple dans les bureaux ou dans les locaux, on doit respecter en fait un volume par occupant donc, ce volume, il doit être de 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux avec un travail physique léger et puis, par contre, si on a un travail un peu plus intensif, on passe à 24 mètres cubes par occupant pour les autres locaux. Donc, ces débits, en fait, ils sont fixés à 25 mètres cubeurs d'air neuf pour un occupant donc, dans un bureau sans local physique. Dans les locaux de restauration, les locaux de vente, les locaux de réunion, on passe à 30 mètres cubeurs et puis, dès qu'on a un travail physique, on va augmenter les débits puisqu'on aura besoin de plus d'air neuf donc, on va passer à 45 mètres cubeurs voire 60 mètres cubeurs pour certains ateliers et locaux. Et c'est bien l'employeur qui est en charge donc, dans les ERP mais également dans tout type de bureaux de maintenir en bon état de fonctionnement les installations de VMC puisque même si on respecte les débits au départ, il faut veiller à ce que ces débits soient respectés tout au long de la vie du bâtiment et pour ça, donc, il faut changer les filtres et puis les faire contrôler régulièrement. Donc, toujours dans la pour la réglementation de ventilation dans les ERP donc, ce qui est régi également aussi par le règlement sanitaire départemental donc, ce qu'il y a à prendre en compte c'est pour on a parlé tout à l'heure du CO2 du dioxyde de carbone donc, le règlement sanitaire départemental il fixe en fait une valeur à 1000 ppm avec une tolérance jusqu'à 1300 ppm donc, on ne peut pas dépasser 1000 ppm et on peut aller jusqu'à 1300 ppm sachant qu'actuellement dans le cadre du Covid dans les écoles on parle plutôt de 800 ppm voilà on va dire qu'à partir de 1000 ppm c'est ce qu'on considère comme un débit de confinement par rapport aux valeurs de CO2 et puis donc, les débits toujours les débits donc là, on est vraiment dans les locaux d'enseignement pour les débits minimaux d'Air 9 donc, tout ce qui est classe salle d'études laboratoire voilà on va du primaire à la maternelle jusqu'à la secondaire donc c'est 15 m3 heure donc par occupant donc par élève et puis plus les enfants grandissent plus ils ont besoin d'Air 9 et puis donc plus on augmente au niveau de ces débits donc dans les locaux du second cycle notamment les ateliers les bureaux etc. on est plutôt à 18 m3 jusqu'à aller sur les locaux sportifs là où on est à 25 m3 parce que quand on fait du sport on a aussi besoin d'Air 9 de façon plus importante voilà et ce qu'il y a à prendre en compte aussi c'est par rapport aux fenêtres donc le revenement d'Air par ouverture des fenêtres est autorisé si V supérieur ou égal à 6 m3 par heure par occupant donc pour ça en fait il faut calculer la surface des ouvrants par rapport à la surface qu'il y a au sol donc quelques exemples pour donner des ordres de grandeur donc par exemple pour 100 m3 au sol ça correspondrait à peu près à 6,2 m3 m2 pardon d'ouvrant et puis également pour 10 m2 au sol ça correspond à peu près à 20,25 m2 d'ouvrant voilà donc ce qu'il faut noter de ces éléments c'est qu'il y a un peu deux réglementations qui cohabitent puisqu'on a d'une part la réglementation du code de travail pour le salarié donc avec un débit donc pour l'enseignant par exemple qui est 25 m3 heure et puis c'est le règlement sanitaire départemental pour les autres usagers donc il faut compter 15 m3 par élève donc par exemple si on calculait une salle de classe de 25 élèves donc il faut bien prendre en compte 25 fois 15 m3 ce qui nous donne 375 m3 et là ça il faut additionner 25 m3 pour l'enseignant donc quand on calculait un débit sur une salle de classe il y a deux réglementations un peu différentes sur la ventilation qui s'additionnent et c'est important de les prendre en compte donc par exemple ça nous donne un total de 45 m3 m3 donc voilà c'était pour le rappel pour la ventilation donc là maintenant on va passer vraiment à la surveillance réglementaire donc de la qualité de l'air intérieure dans les ERP donc cette réglementation qui était mise en place par le décret de 2015 donc du 18 août 2015 qui s'additionnent différents décrets et ART qui précisent la réglementation et qui fixent notamment plusieurs échéances donc la première échéance c'était celle du 1er janvier 2018 et qui concernait donc principalement les établissements d'accueil collectif des enfants de moins 6 ans donc les crèches les hautes garderies etc les écoles maternelles et les écoles élémentaires ensuite on passe en 1er janvier 2020 aux enfants un peu plus grands puisqu'on va aller jusqu'aux établissements d'enseignement du second degré donc les collèges et lycées qui sont maintenant concernés par la réglementation et puis les accueils de loisirs qui sont également à considérer à partir de cette date du 1er janvier 2020 et la dernière date à garder en tête donc c'est celle du 1er janvier 2023 donc qui concerne elle les structures sociales et médico-sociales les piscines couvertes et les établissements pénitentiaires pour mineurs voilà et tous les bâtiments qui seront mis en service après ces dates la surveillance doit être réalisée dans le 31 décembre enfin dans l'année suivante en fait de la mise en service du bâtiment donc voilà un peu pour les échéances ce qui est important à considérer c'est que c'est bien le propriétaire du bâtiment qui est responsable de la mise en oeuvre de la réglementation donc par exemple les communes pour les écoles maternelles primaires les départements pour les collèges et puis la région pour les lycées pour prendre certains exemples et puis c'est bien donc le propriétaire qui doit la prendre en charge financièrement ou l'exploitant s'il y a une convention entre le propriétaire et l'exploitant on le reverra tout à l'heure mais cette surveillance elle est bien à mettre en oeuvre donc tous les septembre sauf si on le verra aussi par la suite si un dépassement on fait appel à des mesures auquel cas il faut refaire la mesure enfin remettre la mesure en place à des réglementations deux ans après voilà tout ça expliqué ce que je viens de vous dire de toute façon vous retrouvez tous ces éléments dans le guide pratique qui se trouve sur le site du ministère donc au lien qui vous y indiquez donc le guide pratique de 2019 donc pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents et puis c'est ce qu'on va voir par la suite au niveau des différents détails de la réglementation donc ce qui est important à retenir dans la réglementation c'est qu'il y a un choix de la collectivité à faire il y a plusieurs étapes la première étape c'est dans tous les cas l'évaluation du système d'aération de ventilation donc on va la voir par la suite qui peut être réalisé par les services techniques par exemple de la collectivité mais également par un organisme extérieur voilà il y a un choix c'est réalisable par différentes personnes et on doit afficher les résultats donc ça c'est la première étape qui de toute façon est obligatoire et après il y a un choix à faire entre deux dispositifs qui sont un peu différents soit la mise en place d'actions prévention de la qualité de l'air intérieur c'est à dire qu'on va avoir un guide d'autodiagnostic la collectivité va faire son diagnostic de son école comment est mis en voilà qu'est-ce qui peut influencer la qualité de l'air intérieur et est-ce que toutes les actions sont mises en place et puis à partir de ça elle va établir un plan d'action donc là ça nécessite plutôt des unités d'oeuvre au niveau de la collectivité donc c'est une possibilité et l'autre possibilité si par exemple la collectivité elle n'a pas une unité d'oeuvre ou elle ne souhaite pas s'orienter là-dessus elle peut également mettre en place enfin au choix mettre en place des campagnes de mesure de la qualité de l'air intérieur donc c'est pareil on verra après mais avec un organisme qui est accrédité COFRAC et puis donc c'est un voilà un protocole assez très défini voilà avec certains polluants qui vont être mesurés et puis des résultats à mesure donc c'est deux choix distincts soit voilà soit un autodiagnostic avec un plan d'action qui va suivre soit une campagne de mesure enfin des campagnes de mesure que je vais vous décrire donc tout d'abord la première étape qui est dans tous les cas réalisés qui est l'évaluation des moyens d'aération donc en quoi ça consiste en fait c'est assez simple ça consiste à vérifier en fait l'opérabilité c'est à dire est-ce que les ouvrants qui donnent sur l'extérieur s'ouvrent effectivement est-ce qu'ils sont obstrués est-ce que les bouches d'aération que vous voyez là sur la photo en bas sont propres et nettoyées et donc c'est vraiment un constat donc on va aller on va prendre un petit peu de temps pour faire le tour par exemple des salles de classe d'une école et puis on va constater et puis après on va noter et puis après ça donnera lieu à un rapport qui est-ce qui peut réaliser ça donc ce que je disais tout à l'heure les services techniques par exemple de la collectivité mais ça peut être aussi un professionnel du bâtiment ou un organisme accrédité voilà là c'est vraiment le choix de la collectivité et puis les salles qui sont concernées c'est vraiment les salles d'enseignement dans une école on ne va pas forcément on ne va pas considérer par exemple les salles qui ne sont pas fréquentées par les élèves telles que par exemple une salle de stockage etc on considère vraiment les salles d'enseignement de formation ou par exemple les dortoirs pour les maternelles ou par exemple les salles de psychomotricité donc c'est vraiment ces lieux-là à prendre en considération alors par exemple dans une école on ne va pas forcément aller faire enfin observer en fait l'évaluation des moyens d'aération donc faire l'inventaire du nombre de fenêtres si elle s'ouvre si il y a un meuble de vent etc dans toutes les pièces si c'est une petite école donc avec inférieure à 6 pièces là effectivement on pourra aller les voir sur les 6 pièces par contre si on est sur un gros bâtiment moi c'est des fois le cas où on a vraiment des beaux bâtiments avec beaucoup de salles de classe donc supérieure à 6 pièces donc on considère bien les salles de classe et bien là on va considérer 50% des pièces voilà et on veillera à ce qu'elles soient réparties dans le bâtiment c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre toutes les par exemple si on a plusieurs étages on veillera à prendre différents étages et puis si on a différentes orientations une orientation rue une orientation pour on justifiera dans le rapport d'évaluation que que c'était un peu vite il y a eu un définement un peu rapide je crois qu'il y a eu un petit peu désolé je ne m'attends pas j'ai eu un petit peu voilà voilà c'est parfait merci donc ce que je disais c'est que on choisit 50% des pièces et puis c'est vraiment un très gros établissement on ne va pas au-delà de 20 pièces voilà ce qui est vraiment déjà un gros établissement voilà donc comme je vous disais les choses c'est vraiment constaté le nombre par exemple on va dans la salle de classe on regarde le nombre de fenêtres enfin le nombre d'ouvrants vraiment c'est celle qui s'ouvre qui donne sur l'extérieur on va vérifier si elles sont accessibles donc c'est-à-dire par exemple on peut avoir une armoire par exemple de gens qui bougent ou qui font qu'elles ne soient pas accessibles ou alors s'il est par exemple tout en hauteur à 2 mètres de hauteur elle ne sera pas forcément accessible et puis si les fenêtres sont facilement manœuvrables c'est-à-dire si on arrive à les ouvrir voilà une fois qu'elles sont accessibles si on arrive à les ouvrir ou non donc et puis après c'est vraiment ça reste au niveau des organes de ventilation vraiment un examen visuel on peut par exemple aussi mettre une feuille sur les grilles d'aération pour vérifier que l'extraction d'air se fait dans le bon sens des choses comme ça ou qu'il y avait une extraction d'air mais ça reste des choses qui sont visuelles donc une fois qu'on a fait le tour de toute l'école donc avec les pièces qu'on a sélectionnées on va faire un on va calculer en fait voilà le nombre de pourcentages en fait par exemple si on a vu au final qu'il y avait 10 fenêtres et qu'il y en a 7 en état de fonctionnement donc on indiquera au total sur les 2 ouvrants investigués 7 sont en état de fonctionnement soit 70% voilà 6 sont facilement accessibles et puis voilà 10 sont facilement manœuvrables donc c'est vraiment là ce qui va ressortir de cette évaluation des moyens d'aération et puis la même chose sur donc les bouches donc les grilles d'aération soit les bouches de VMC ou les grilles d'aération on regardera le nombre de grilles ou de bouches qui sont obstruées ou encrassées et ça sera indiqué au sein du rapport d'évaluation qui comme vous le voyez est très succinct mais qui a affiché devant l'établissement et qui est aussi à transmettre en fait au niveau du conseil d'administration ou dans les 30 jours une fois qu'il a été réalisé donc ça c'était bien la première partie évaluation des systèmes d'aération de ventilation donc là je vais vous décrire l'une des parties enfin l'une des possibilités au choix qui est la mise en place d'actions de prévention de la qualité de l'air intérieure donc avec l'autodiagnostic donc juste une petite note c'est comme vous allez le voir en fait c'est vraiment un diagnostic où on va cocher ce qu'on fait ou non et puis établir un plan d'action mais il faut avoir en tête aussi que même si on choisit un plan d'action on peut être amené à faire des mesures à certains moments en fait si vous lisez le guide c'est marqué par exemple lors du changement de mobilier il est conseillé de faire une mesure de format vide il y a une première partie aussi sur le guide qui concerne l'implantation de l'école par exemple et c'est conseillé si c'est à côté d'une route à fort trafic à plus de 7000 véhicules le jour c'est conseillé aussi de faire des mesures de benzène donc c'est pas parce que vous faites juste le plan d'action qu'il n'y a pas de mesure voilà vous pouvez en faire mais voilà soit vous faites appel à l'organisme accrédité un coffrac ou alors vous pouvez aussi en réaliser par vous-même par le billet de kit de mesure voilà mais c'est sûr que ça peut être complémentaire et puis également pour le CO2 puisque le CO2 qui indique le confinement vous pouvez aussi compléter votre plan d'action en disant je vais faire des mesures de CO2 pour vérifier que mon confinement est bon dans mes salles de classe donc on s'y concerne la mise en oeuvre d'actions de prévention donc il y a voilà il y a différentes thématiques et différents sujets qui sont abordés donc dans un premier temps on retrouve tout ce qui est identification et réduction des sources de pollution l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération donc dans ce guide-là qu'on va faire sur une autodiagnostique il y a une référence à la première partie qui a été réalisée avant sur les moyens d'aération et puis la diminution d'exposition des occupants en polluant voilà avec différentes thématiques qui sont abordées on va retrouver par exemple l'organisation du site tout ce qui est matériaux de construction de revêtements de mobilier qui sont utilisés dans la salle de classe parce que certains revêtements peuvent émettre des polluants donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une attention là-dessus les activités spécifiques puisque donc on a le bâti là c'est les matériaux de construction après il y a les activités qui sont réalisées donc notamment les activités pédagogiques mais aussi les activités de ménage quand on va introduire des produits ménagers dans une salle de classe ça va forcément générer des pollutions et puis la réalisation de travaux et tout ça va être régi par l'aération de la ventilation de la salle de classe en prenant en compte aussi les potentielles activités émissives des équipements comme par exemple des imprimantes ou des systèmes de chauffage etc. donc le guide il se présente sur cette forme là puis on va voir à peu près par la suite un peu plus en détail en fait les différents voilà comment se structure et puis donc comme je vous le disais il est disponible sur le site du ministère sous le lien qui vous est indiqué donc ça se présente comme on l'a vu sous forme de fiche donc là un premier exemple de fiche par exemple sur les matériaux de construction des revêtements des mobiliers donc par exemple on dit est-ce que dans l'école on a fait un bilan qui permet d'identifier les matériaux les revêtements en changeant priorité pour les prochains travaux par rapport à leur potentiel émissif et on va cocher si cette bonne pratique a été faite ou pas donc si on met vert, rouge ou sans objet et par exemple privilégier des produits étiquetés à plus pour les travaux en cours et à venir voilà donc l'objectif c'est quand on a coché rouge c'est derrière après de mettre en place une action qui correspond donc par exemple si on n'a pas pris on n'a pas coché privilégier des produits étiquetés à plus pour les travaux en cours et à venir on peut imaginer derrière une action qui consiste soit informer le personnel du faire une information du personnel qui est chargé des achats ou par exemple ajouter une clause particulière dans les futurs marchés pour l'achat de peintures par exemple qui seraient dictées à plus voilà un autre exemple pour le mobilier donc par exemple ce qui est indiqué lors du renouvellement du mobilier du matériel de motricité privilégié des meubles peu émissifs donc toujours on coche toujours soit on l'a fait soit on ne le fait pas soit c'est sans objet et puis derrière si c'est pas coché on imagine une action réfléchie à elle une action pour pouvoir apporter quelque chose sur la qualité de leur intérieur par rapport à ça donc par exemple quelques exemples l'information aussi du personnel chargé des achats du mobilier qu'ils soient conscients que certains meubles peuvent être émissifs et faire une recherche sur ceux qui pourraient l'être moins aussi l'ajout d'une cause particulière et puis par exemple là c'est indiqué à défaut de la réception d'immobilier ou de matériel de motricité neuf les déballer les stocker dans une pièce ventilée pendant 4 semaines au moins donc l'idée c'est vraiment quand le mobilier est neuf c'est là qu'il va émettre le plus de polluants et puis c'est vrai que si on le stack dans une pièce très ventilée on va avoir toute une période en fait où toutes les émissions potentielles du meuble vont partir dans l'air et puis qu'on le placera dans la salle de classe on va dire qu'il y aura moins d'émissivité et donc l'idée c'est de l'entreposer en amont dans un local spécifique après c'est des choses il faut aussi que ça parle de la collectivité il y a des choses qui sont réalisables il y a des choses qui sont moins réalisables effectivement pour ça il faut avoir en fait une programmation par exemple vous avez changé de mobilier il faut vous prendre dans l'avance et pas que le mobilier arrive juste avant la rentrée de septembre voilà mais par exemple s'il arrive au mois du début juillet peut-être pendant toutes les vacances juillet-août le mettre dans un local pour pouvoir limiter les émissions donc après sur certains points de prévention donc là on est plus sur tout ce qui est produits d'entretien ah non pardon je suis déjà à la diapositive suivante on est plus en fait sur tout ce qui est fournitures fournitures scolaires donc par exemple ce qui est conseillé lors de l'achat ou de renouvellement de matériel de motricité prélégier ce écolabel ou alors par exemple utiliser des feutres marqueurs écolabelisés donc une chose qui est un peu plus facile à mettre en oeuvre c'est l'ajout d'une information par exemple dans la liste des fournitures scolaires qui est transmise tous les ans au mois de juin aux parents pour la rentrée de septembre mettre une notification en indiquant qui a un site internet qui s'appelle le cartable sain avec un guide et qui permet d'avoir des éléments pour pouvoir choisir des fournitures scolaires moins émissives comment l'achat pour tout ce qui est achat de matériel qui est fait directement par l'école et bien c'est pareil c'est l'information du personnel qui est en charge de ces achats et puis voilà pour tout ce qui est achat prendre en compte ces notions d'émissivité par exemple qu'on va acheter des feuilles qu'on va acheter des marqueurs par exemple il y a des marqueurs ou quand on les utilise dans les collèges on retrouve vraiment la substance qui est dans les marqueurs dans l'air on l'a déjà mesuré et par exemple il y a des marqueurs qui sont marqués sans odeur qui utilisent moins de solvants et donc on sait déjà qu'on ne va pas retrouver qu'il y a des substances qu'on va moins retrouver dans l'air c'est ce type de choses qui peut être relativement simple à mettre en oeuvre qui est à prendre en compte pour les fournitures scolaires pour le ménage pour des activités etc donc il y a plusieurs éléments les principaux éléments je dirais c'est ce qu'on considère les produits qui sont utilisés de les utiliser conformément aux instructions d'emploi toujours privilégier un nettoyage humide du mobilier parce qu'autrement on va réenvoler les poussières donc après on va respirer les poussières qui ont été réenvolées le nettoyage au niveau des toilettes etc donc ça il y a pas mal de choses sur les produits d'entretien puisque c'est au niveau des activités c'est quand même le point qui va générer plus de pollution dans les salles de classe donc toujours l'information qui est importante on retrouve également les clauses dans les marchés donc après c'est vrai que par exemple on est sur une grosse collectivité qu'on passe à un marché important on peut rajouter une clause dans son marché donc en indiquant qu'on veut des produits qui sont labellisés qui sont peu émissifs et puis éventuellement si l'organisation d'une formation en lien avec la société d'entretien pour le personnel vraiment veiller à ce que le personnel soit formé et puis également aussi par exemple les horaires aussi d'intervention généralement c'est fait mais c'est vrai que c'est toujours privilégié de faire l'entretien le soir avec une aération plutôt que le matin puisque le matin si l'aération n'est pas assez importante les élèves qui vont arriver après peuvent être encore soumis au produit enfin voilà à ce qui va être émis par les produits d'entretien voilà et puis encore un point là on retrouve tout ce qui est renouvellement d'air et justement le renouvellement d'air qui a privilégié lors de certaines activités par exemple lorsqu'on va faire des activités pédagogiques avec utilisation de peinture de colle donc c'est vraiment ces moments-là qu'il faut avoir en tête le fait d'aérer si la pièce est mitoyenne avec des salles de travaux pratiques voilà par exemple prendre bien ça en compte et puis faire en sorte que l'ensemble des ouvrants restent accessibles on retrouve un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure sur les moyens d'aération et c'est bien indiqué prendre connaissance justement des résultats du rapport à l'évaluation obligatoire et puis comme je vous dis tout à l'heure c'est pas parce qu'on fait le diagnostic qu'on ne doit pas faire des mesures on peut faire des mesures en complément ça apportera toujours plus d'éléments dans le dossier là où c'est indiqué là qu'on peut mettre par exemple un indicateur de confinement en place et l'utiliser pour optimiser les pratiques d'aération donc là ça fait référence aux petits boîtiers qui permettent de mesurer le CO2 de façon assez simple et qui peuvent faciliter justement l'ouverture des fenêtres lorsqu'il n'y a pas de système de ventilation quand on voit en fait que le voyant il passe à l'orange ou au rouge et qui permet une sensibilisation voilà donc ça peut être après mis en place dans les plans d'action comme par exemple la sensibilisation du corps à enseignants sur l'aération des salles de classe puisque c'est sûr que c'est les occupants là qui vont vraiment agir sur l'aération dans les pièces voilà et puis après la mise en œuvre d'action de prévention donc là on est plutôt sur les équipements comme les chauffages d'appoint qui sont à proscrire dans des salles de classe type pétrole fuel c'est des chauffages où sur la notice c'est indiqué qu'ils sont à utiliser avec les fenêtres ouvertes tellement ils génèrent de substances dangereuses donc là si vraiment ça a été observé la présence d'un poil enfin moi j'en ai connaissance que c'est très rarement mais ça peut être utilisé dans les écoles c'est à proscrire et plutôt privilégier plutôt privilégier un chauffage électrique si vraiment il faut un chauffage d'appoint et puis tout ce qui est photocopieur imprimante voilà qui peuvent générer des substances et puis là non sur les équipements mais il y a un point d'attention particulier aussi dans les écoles c'est par rapport au stockage ça arrive parfois que dans des endroits attenants salles de classe ou en dessous on stocke aussi les services techniques par exemple le stock des carburants les tondeuses etc et par exemple dans l'essence on trouve beaucoup de benzène et nous on a observé régulièrement des remontées de benzène puisque c'est un pouvant qui est volatile dans les salles de classe donc ça c'est une attention particulière à avoir aussi c'est par rapport au lieu de stockage voilà donc quand c'est le cas on va déplacer les équipements polluants par exemple l'imprimante éviter qu'elle soit dans la salle de classe et puis la déplacer et puis les mettre dans des lieux bien ventilés et puis toujours cette notion d'information du personnel qui est très importante donc à partir de tout ce qu'on aura coché et puis des premières actions qu'on aura identifiées donc l'objectif c'est d'établir un plan d'action pour chaque action il faut qu'elle ait un titre un descriptif un responsable et puis un calendrier et puis ce que je disais tout à l'heure parce qu'il y a plusieurs choses quand même dans le guide l'idée c'est vraiment de prendre des choses qui sont réalisables et qui parlent à la collectivité sur lesquelles la collectivité peut s'engager et puis après donc ce plan d'action va être présenté de façon synthétique et il doit être affiché à destination des usagers du bâtiment voilà sur les conclusions voilà et après bon il y a différents il y a différents outils qui peuvent vous aider donc dans un outil du CRMA où vous trouverez le lien ici en dessous qui permet d'établir directement le plan d'action à partir des éléments que vous aurez coché voilà après il y a différents types d'outils aussi qui existent donc on revient au voilà au sommaire principal on était bien sur la mise en place d'action prévention de la QAI c'est le choix qu'avait fait la collectivité qui comme je vous le disais entraînait des unités d'oeuvre de la collectivité la collectivité ne souhaite pas s'engager sur cette voie-là elle a la possibilité de faire appel à un organisme cofraque et puis de mettre en place des campagnes de mesure de la qualité de l'air intérieur donc ces campagnes de mesure voilà donc il faut bien que ce soit des organismes qui sont accrédités donc quand il y a une demande de devis le logo cofraque doit bien apparaître sur la demande de devis et puis sur les rapports qui sont faits par la suite les polluants qui sont mesurés donc on retrouve principalement trois polluants éventuellement un polluant complémentaire donc ces polluants-là c'est le formaldine dont on a parlé tout à l'heure le benzène donc le benzène et le formaldine qui sont mesurés dans le cadre de la réglementation pour plusieurs raisons la première notamment sur le formaldine c'est qu'il est assez ubiquitaire et qu'on le retrouve un peu partout comme l'expliquait Noli tout à l'heure et puis le benzène et le formaldine ils ont été aussi pris en compte par rapport à leur toxicité donc ça fait partie des polluants les plus toxiques qu'on peut retrouver en qualité de leur intérieur le dioxyde de carbone donc qu'il n'y ait pas un polluant en soi mais qui voilà comme ça a été expliqué tout à l'heure qui va générer de la sonnolence etc qui va permettre surtout de calculer un indice de confinement et puis qui permettra du coup accès d'un indice de confinement de voir si le renouvellement d'air il est satisfaisant dans une salle de place dans certains cas précis lorsque l'établissement aura sera présent enfin aura à côté de lui un précis donc ce qui est quand même relativement rare parce que moi pour l'instant je ne l'ai jamais observé alors peut-être dans vraiment en densité urbaine ça peut peut-être arriver voilà mais dans certains cas donc il faut vraiment que le pressing soit continu à l'établissement on pourra mesurer le tétrachlorotylène ce sera une mesure complémentaire donc comment on va mesurer ces polluants donc que ça soit pour le formalide le pinzène ou le tétrachlorotylène on va utiliser les systèmes que vous voyez en centre voilà la première image que vous voyez qui sont des tubes passifs donc des tubes passifs en fait des tout petits tubes ça fait quelques centimètres qu'on va fixer au centre de la de la salle de classe et puis le formalide par exemple va se capter en fait pendant toute la durée après l'aidement donc qui sera essentiellement du lundi au vendredi après-midi en présence des enfants on ne peut pas faire les mesures pendant les vacances scolaires donc ça va venir se capter sur le tube passif qu'il y a une substance à l'intérieur qui va capter donc il y a une pour le formalide et puis un autre type de tube passif pour le benzène et puis après les tubes vont être envoyés au laboratoire et on va déterminer la concentration pendant la semaine de mesure en microgrammes par mètre cube c'est cette concentration-là qu'on va pouvoir comparer après pour le CO2 là on va faire un appel à des appareils qui vont mesurer en continu donc par exemple on voit à droite un appareil qui s'appelle le Q-Track qui permet de mesurer toutes les 10 minutes la teneur en CO2 en ppm donc comme je vous ai dit tout à l'heure le CO2 se mesure en ppm et puis en prenant en compte ces références et puis on va calculer avec ces valeurs un indice de confinement à prendre en compte uniquement en présence des enfants donc il y a ces appareils-là qui vont être mis en œuvre dans les salles de classe et puis en parallèle il y aura des questionnaires à compléter comme je vous le disais la période d'occupation de la salle de classe est importante à prendre en compte et donc on aura également aussi un questionnaire un formulaire où on saura le nombre d'enfants toutes les 10 minutes pour pouvoir après prendre en compte les valeurs de CO2 uniquement à ce moment-là et puis un autre questionnaire aussi qui permettra de référencier tout ce qui s'est passé dans la salle de classe à quel moment il y a eu le ménage a été réalisé est-ce qu'il y a eu par exemple des phénomènes un peu particuliers des travaux à proximité de l'école etc donc voilà un petit peu pour comment se déroulent les mesures Bérenice je me permets de t'interrompre on est un petit peu juste au niveau temps j'accélère un peu d'accord merci pas de souci donc il y a bien deux campagnes des mesures qui sont réalisées donc une campagne en période de chauffe et une période en hors-chauffe donc dans le devis qui vous est réalisé il doit y avoir l'intégration de deux campagnes voilà une en hiver et une plutôt en été et puis après donc il y a une transmission des résultats propriétaires à l'INERIS alors on va voir après les valeurs de référence mais il y a un dépassement d'une valeur de référence donc une valeur limite donc le préfet de département va être informé et puis en parallèle tous les résultats qui vont le générer vont être transmis aussi à l'INERIS voilà et puis l'affichage des résultats doit également être réalisé devant l'établissement donc juste rapidement sur les valeurs de référence voilà pour vous rassurer un petit peu il faut avoir en tête par exemple pour le formalide la valeur limite c'est 100 microgrammes donc c'est-à-dire que si lors d'une campagne de mesure on dépasse 100 microgrammes voilà le préfet va être alerté et pour vous rassurer 100 microgrammes c'est une valeur très importante et généralement on la rencontre rare moi je l'ai rencontré une seule fois voilà pour l'instant dans toutes les mesures qu'on a pu réaliser avec nos grands tests c'est relativement rare et généralement en fait la plupart des salles de classe se situent aux alentours on va dire entre 10 et 30 microgrammes voilà donc ils correspondent à la valeur guide et ces valeurs guide on va les comparer à la moyenne été et hiver c'est la même philosophie pour le barzène on a une valeur limite qui est relativement élevée de 10 microgrammes qu'on peut dépasser voilà dès une campagne de mesure et par contre on va se comparer à une valeur guide on va faire la moyenne été et hiver et puis on regardera où on se situe par la valeur guide et dans la même ordre de grandeur on est plutôt aux alentours de 2-3 microgrammes dans les écoles je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir des valeurs de CO2 dans les calculs il y a un indice de confinement cet indice de confinement ne doit pas être égal à 5 il va de 0 à 5 avec de 4 un confinement qui est très élevé et 5 qui est un confinement qui est extrême ici il est de 5 le préfet doit être prévenu c'est vraiment qu'il y a un gros souci de renouvellement d'air donc on le voit ici de 0 à 5 donc à partir de 4 on commence déjà à avoir un bon problème de renouvellement d'air et il faut mettre en place une sensibilisation et c'est vraiment 5 la valeur limite l'indice de confinement qu'on peut appeler aussi l'indice ICO voilà donc un rapport qui est réalisé on retrouve donc les concentrations qui ont été mesurées donc ce que je disais c'était bien du lundi matin vendredi après-midi on a une concentration et puis on va faire la moyenne été et hiver on va les mettre on va les signaler en fait dans le rapport puis après ce rapport-là va être affiché devant l'établissement donc ce qu'il faut retenir globalement au niveau des échéances c'est qu'on a l'évaluation des moyens d'aération réalisés tous les 7 ans si on fait la mesure des polluants voilà s'il n'y a pas de souci si toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs limites et bien c'est également 7 ans on va renouer l'opération par contre si on a un dépassement et qu'il y a une valeur qui est non conforme le préfet doit être informé de façon assez rapide à 15 jours après la réception des résultats d'analyse on doit réaliser des investigations complémentaires donc comprendre pourquoi soit il y a un problème de remueillement d'air soit un problème de formalité de benzène donc en général la première action c'est déjà peut-être de refaire remettre en place des mesures pour confirmer les premiers résultats enfin confirmer les résultats et puis après une fois que tout a été réalisé et qu'on a trouvé la source et qu'on a mis en place des actions correctives on doit réaliser une nouvelle opération de surveillance qui contient à la fois les moyens d'aération et à la fois la mesure des polluants qui va se réaliser sous deux ans voilà donc ce qui est rappelé c'est qu'il y a des déplacements de valeurs limites réglementaires donc on doit réaliser des investigations complémentaires en suivant le guide et puis les résultats devaient être transmis à l'IRS voilà j'essayais d'aller un peu plus vite sur la fin et puis il y avait quelques exemples de voilà par rapport aux évaluations de moyens d'aération d'une entrée d'air voilà pour voir si tu vois voir à quoi ça ressemble une grille d'aération à quoi ça ressemble à gauche une grille de transfert voilà des toilettes d'extraction des toilettes là qu'on peut voir à droite je crois qu'il y avait encore quelques photos voilà une bouche d'extraction de VMC voilà classique et puis on peut aussi avoir dans certains cas des bouches de soufflage c'est surtout pour vous montrer visuellement à quoi ça pouvait ressembler ok merci Bérénice désolée d'avoir pressé à la fin il y a pas mal de questions donc je vais essayer d'aller assez rapidement et essayer de répondre si je peux alors les puits canadiens ou provenceaux peuvent-ils être utilisés dans les ERP donc oui il n'y a pas d'interdiction à la matière en revanche il faut faire très attention si vous êtes en zone radon problème d'étanchéité et que ce ne soit pas des entrées préférentielles de radon dans le bâtiment comment peut-on nettoyer les entrées d'air de soufflage et d'extraction ainsi que les filtres et tous les combien alors ça c'est peut-être plus le webinaire gestionnaire mais je ne sais pas si Céline ou Noélie vous voulez dire un mot très rapidement alors ça dépend de l'encrassement si on parle des entrées d'air je dirais bien deux fois par an et l'extraction aussi les filtres il faut voir avec ce que si on parle de la double flux il faut voir avec ce que conseille le fabricant mais en général c'est au moins une fois par an à changer et évidemment oui ce qui est extraction ça dépend si vous êtes dans une cuisine il va s'encrasser plus vite que dans une salle de bain et là j'extrapole on parle logement mais c'est un peu pareil pour les ERP donc voilà et après c'est un peu du bon sens il ne faut pas attendre qu'il soit totalement fermé pour le nettoyer mais je dirais que c'est bien deux fois par an pour tout ce qui est entrée d'air et trois fois par an ou quatre fois par an pour les extractions les gains une fois par an les gains les vérifications du bloc moteur et ça dépend aussi du fabricant général tout les trois ans les gains tous les dix ans neuf-dix ans on dit en général mais ça dépend attention les gains ça dépend si c'est des gains comment dire souples ou rigides si c'est des gains souples attention on risque en les nettoyant on risque de les percer donc c'est très délicat à développer dans le webinaire gestionnaire si vous êtes d'accord une remarque sur la ventilation souvent un point faible et le mauvais dimensionnement ou alors problème à la mise en service pas des débits attendus donc effectivement pour le webinaire concepteur réalisé les concepteurs ce sera un point à aborder pour les crèches nous même débit que les écoles maternelles donc Céline a déjà répondu oui est-ce que les référents techniques des micro-crèches privées peuvent réaliser l'évaluation des moyens d'aération ça peut être fait en interne oui il s'agit donc d'un contrôle visuel des bouches sans contrôle de débit le contrôle du débit n'est pas obligatoire effectivement alors après il y a des demandes d'avis sur des organismes surtout que pour les débits en général les ventilations les systèmes de ventilation on remarque qu'il y a plus de dans la moitié des cas il y a des non-conformités donc sachez quand même que dans votre bâtiment il y a d'un point de vue statistique il y a plus de chances que ça ne fonctionne pas suffisamment bien voire pas du tout alors ensuite les capteurs de CO2 sont-ils obligatoires dans les ERP non non je sais qu'il y a une c'est pas obligatoire c'est intéressant d'en avoir pour la sensibilisation mais ça dépend s'il y a une problématique de renouvellement d'air s'il n'y a pas de problématique de renouvellement d'air mais c'est pas du tout obligatoire mais pour tout ce qui est école enfin établissement d'enseignement il y a eu une recommandation du conseil pour la santé publique non ? une recommandation voilà c'était pas obligatoire mais c'était du coup par rapport à la COVID ouais ouais tout à fait est-ce qu'il existe une version informatique du guide surtout pour la partie 2 mise en oeuvre d'un programme plan d'action qui permette l'édition d'un document de synthèse lorsqu'on a fini de le remplir ou de le faire remplir ça c'est un peu ce qu'on a mis dans la présentation là vous avez un guide comment dire un lien en ligne que vous pouvez remplir mais je crois pas qu'il donne vous n'aurez pas derrière un document de synthèse il va falloir faire la synthèse nous on a un outil à disposition qui permet de le faire après c'est principalement en destination non-membre donc après je sais voilà pour voir si vous êtes membre d'un document conteste ou pas alors quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la réglementation je ne les connais pas par cœur mais je peux les rechercher si vous voulez et les mettre plus tard dans la conversation voilà Céline a fait une remarque sur comment nettoyer les transition je me sens que c'est une amende de type je ne sais plus de type classe 2 je ne sais plus si la collectivité va se marquer dans le décret oui mais je vais aller vérifier et oui et l'importance aussi d'un contrat d'entretien ok et donc pour l'application de cette réglementation en Grand Est il a été décidé que c'était les directions départementales des territoires qui étaient le point d'entrée si vous avez des questions réglementaires si vous vous posez des questions réglementaires et elles traiteront ces questions avec l'appui des directions territoriales de l'ARS si il y a un problème sanitaire bien évidemment et avec l'appui du cerain aussi si besoin voilà on peut enchaîner oui je crois que c'est à moi donc comment on peut limiter la présence de polluants en agissant sur les sources et sur l'évacuation de ces polluants alors juste pour rappeler un matériau naturel n'est pas nécessairement un matériau sain puisque par exemple on a utilisé très longtemps l'amiante et qu'il a été reconnu cancérigène pour l'homme assez tard hélas et qu'on en a toujours partout dans nos bâtiments donc on va encore devoir s'en préoccuper pendant quelques années pareil pour un matériau écologique parce que c'est écologique que c'est sain donc qu'est-ce qu'un matériau sain c'est un matériau donc c'est une définition de Suzanne Dehoux qui est médecin qui a écrit tout un tas de livres très intéressants et qui est toujours très actif dans le domaine de la santé des enfants notamment donc c'est un matériau dont les risques pour la santé sont évalués scientifiquement acceptables et contrôlables et ce qui est encore mieux un matériau ayant un impact favorable sur le bien-être voire la santé voilà donc je suppose j'espère que vous connaissez déjà l'étiquetage des matériaux de construction décoration donc c'est depuis 2013 depuis 2012 même et 2013 pour les anciens matériaux ils sont tout ce qui est construction emmeublement revêtement mural sol peinture vernis en contact avec l'air intérieur et soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatiles donc voilà alors il faut quand même savoir donc l'étiquetage consiste à donner une note qui va de A plus à C et je crois que c'est sur la diapo d'après on explique comment comment on fait mais oui voilà merci Noëlie donc en fait on prend en compte plusieurs polluants je crois qu'ils sont 10 et on regarde leur leur dosage dans le dans le produit et on prend le pire voilà le pire par exemple là vous avez l'éthylbenzène qui est classé en C et donc ça donne le classement du produit final donc sur ce produit là par exemple vous avez plusieurs polluants qui sont classés A plus trois en A et un en C le produit final sera classé donc en C donc c'est bien une concentration voilà alors c'est là où un petit peu c'est comment dire il faut quand même rester un peu prudent avec cet étiquetage c'est à dire qu'on parle de concentration mais on parle pas d'émission dans cet étiquetage donc c'est un peu différent et on peut avoir une concentration assez faible mais un dégagement dans l'air assez important donc on vous a mis toute une liste de labels qui sont souvent plus restrictifs mais qui sont assez difficiles à comparer entre eux donc vous avez des labels allemands anglais américains et français donc vous avez un petit un petit florilège voilà donc il faut aussi savoir que l'étiquetage dont je viens de vous parler est autodéclaratif donc voilà c'est le laboratoire qui fabrique qui déclare qu'il est A plus ou autre chose donc c'est pour ça je vous dis voilà c'est un pas en avant mais c'est peut-être pas encore suffisant voilà donc Bérénice vous en a parlé il y a aussi les labels qui sont préconisés par le cartable de sein donc vous avez toute la liste en dessous là donc pour limiter les sources de polluants quand vous avez par exemple une classe qu'il faut ou le mobilier ancien faire un choix peut-être c'est des labels pour faire un choix sur les chaises les tables comme disait Bérénice aussi stocker tout ça pendant un mois ou deux loin des élèves pour permettre quand même de dégager un maximum de polluants et ben voilà encore une fois Bérénice vous en a aussi parlé sur tout ce qui est fourniture scolaire parce que quand vous avez 30 élèves dans une classe qui le jour de la rentrée ouvre leur stylo sans bon pêche ou abricot vous rendez bien compte que tout ça ça dégage beaucoup de composés organiques volatiles et que c'est pas très bon pour leur santé voilà on en a parlé aussi le choix des produits d'entretien même dans les établissements recevant du public il n'est peut-être pas nécessaire de multiplier les produits qui en plus sont dangereux pour l'environnement ou pour la santé mais plutôt privilégier des produits labellisés ou même fabriqués sur place il y a certaines collectivités qui se sont lancées dans la fabrication de produits sur place évidemment avec l'aide il faut des formations des personnels d'entretien et pas les lâcher comme ça tout seul avec une bouteille de vinaigre blanc et leur dire tu vas nettoyer avec ça donc voilà il faut une formation derrière il faut une vraie volonté mais ça marche pour certaines collectivités et en complément de la ventilation et l'aération vous avez un schéma là en haut à droite vous avez vous n'avez comme souvent comme je vous disais au début d'intervention il n'y a pas de système de ventilation donc vous voyez que les cours commencent à 8h du matin avec 300 ppm ce qui est voilà ce qui existe dans l'air ambiant extérieur à 10h avec les élèves et le professeur on est monté à 3800 je vous rappelle qu'on avait dit 1000 voire 800 depuis le Covid donc on est très très au-delà si vous aérez pendant un quart d'heure à 10h alors un quart d'heure je ne pense pas qu'il y a beaucoup de professeurs qui le fassent mais bon voilà vous redescendez à 1600 donc vous voyez qu'on n'est même pas redescendu aux 300 de base et à midi on se retrouve avec 4700 alors que si vous avez une ventilation qui fonctionne je tiens à préciser quand même vous partez de 300 vous allez monter à 1100 si vous n'ouvrez pas comme les élèves sont partis en récréation il n'y aura plus d'apport de CO2 donc ça va baisser un peu mais pas assez et vous remonterez jusqu'à 1100 ceci dit par expérience il n'y a pas souvent des systèmes de ventilation qui fonctionnent correctement dans les écoles voilà mais bon quand ça fonctionne ça peut être efficace mais voilà c'est juste aussi pour vous dire l'aération vient en complément de la ventilation il ne faut pas opposer les deux alors est-ce qu'il y a des questions merci Céline non non il n'y a pas de questions on peut enchaîner du coup je te laisse conduire à la partie je te laisse conduire à la partie au retour d'expérience oui donc en conclusion voilà on peut dire qu'on a quand même de gros enjeux sanitaires même si le Covid est venu le souligner ça existait déjà avant et socio-économie parce que ça a un coût pour tout le monde ces problèmes de qualité d'air intérieur et donc comment faire essayer premièrement de contrôler les sources de polluants en choisissant les matériaux les produits d'entretien évacuer avec l'aération la ventilation et l'aération en complément et puis qu'il y a quand même un contexte réglementaire à respecter que ça soit dans la surveillance ou alors la réglementation qui est encore plus ancienne donc ce qu'on vous propose maintenant c'est de de faire intervenir deux collectivités qui ont fait des choix différents donc on a l'euro-métropole de Strasbourg qui a fait le choix de mesures de polluants et on a Vendeuvre-les-Nanciers qui a fait le choix du plan d'action alors on n'a pas décidé à l'avance qui on me faisait parler en premier donc moi j'ai le powerpoint de madame Malinge de Vendeuvre qui est prêt donc si vous voulez je peux le partager est-ce que vous le voyez est-ce que c'est bon je n'ai pas entendu je vais vérifier qu'on entendait bien madame Malinge bonjour vous m'entendez alors si vous voulez bien nous présenter puis moi je passerai au fur et à mesure oui donc déjà je vais me présenter donc je suis Marie-Luc Malinge je charge une mission responsable du service développement durable à la mairie de Vendeuvre qui est un service rattaché à la direction des services techniques la mairie enfin la la commune de Vendeuvre c'est c'est la douzième commune du département c'est 30 000 habitants et ça veut dire qu'il y a pas mal d'établissements publics notamment d'écoles mais je reviendrai dessus plus tard voilà donc on a assez assez tôt travaillé sur la qualité de l'air intérieur pourquoi alors il y avait évidemment la réglementation donc ça ça a démarré d'ailleurs dès 2016 avec un un technicien qui a commencé à faire le volet sur l'évaluation des moyens d'aération et puis une deuxième chose dans un second temps qui est arrivé c'est une volonté aussi politique de de conduire ce travail-là dans le contexte un petit peu de la politique environnementale de la commune puisque l'air on a considéré que c'était quand même drôlement important voilà donc il y a différents volets à cette politique-là mais je reviendrai je vais surtout parler de la qualité de l'air intérieur donc par rapport à la méthodologie en fait c'est ce que je disais tout à l'heure on a commencé tout seul au départ avec un collègue technicien en charge du chauffage en fait de la climatisation qui a commencé cette analyse des moyens d'aération en été 2016 exactement après il a arrêté parce que c'était un peu lourd il était bref il avait du travail par ailleurs il n'est pas allé jusqu'au bout moi on m'a demandé en 2017 en fait c'est le directeur des services techniques qui m'a demandé de prendre de prendre la relève en fait sur cette question de l'analyse de l'air intérieur alors on m'a demandé à moi parce que d'emblée on était le choix très vite s'est porté sur l'auto-évaluation donc j'expliquerai comment on a procédé mais c'est vrai que la démarche d'auto-évaluation s'est un petit peu imposée à la commune parce que tout le monde disait ça permettra de sensibiliser en même temps les différents personnels et aussi les publics donc voilà ça a été assez rapide comme choix le guide du ministère était plutôt bien fait pour montrer un petit peu les avantages et les inconvénients ça nous a ça ne nous a pas empêché de faire des mesures sur une école qui était proche de l'autoroute parce qu'on voulait avoir des éléments sur le bazen notamment enfin voilà donc mais c'est quand même l'entrée qu'on a eu ce sont les lots d'évaluation voilà donc après bon ben je reviendrai sur les détails ensuite sur le le bilan donc réalisé déjà par rapport aux moyens d'aération ben on voit là un certain nombre de chiffres bon ça a été quasiment exhaustif parce que et sur les bouches d'aération et sur les fiches qu'on a fait remplir par les différents personnels donc personnels comment dire personnels de services de ménage personnels d'éducation nationale etc on a à chaque fois mobilisé quand même pas mal de personnel et ça a été ça a été efficace quoi alors c'est vrai qu'on avait fait le choix là je l'ai pas je l'ai pas dit mais comme on s'est rendu compte quand même c'était un peu lourd tout seul de faire ça et qui avait besoin aussi d'avoir un regard extérieur qualifié parce que moi c'était pas du tout mon domaine de compétences je me suis formée mais c'était pas forcément facile au départ donc du coup on a fait ce choix aussi de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé et qui a mouliné un peu toutes ces données qu'on avait récupérées toutes les fiches etc pour ressortir en faire une synthèse et un bilan voilà et puis le bilan pour terminer sur les vraiment les résultats c'est qu'on n'était pas dans une situation dramatique on avait plutôt comment dire des des ouvrants qui fonctionnaient bien on avait qui étaient bien accessibles et puis par contre des bouches d'aération alors ce qu'on appelle les bouches d'aération encrassées en fait j'ai entendu tout à l'heure c'est un autre terme qui a été utilisé et je pense qu'il est plus juste que les entrées d'air vous voulez dire les entrées d'air voilà exactement les entrées d'air et là il y a quand même un gros souci parce que bon il y a énormément d'entrées d'air au niveau des fenêtres qui sont qui ne sont pas nettoyées qui ne sont pas entretenues et donc c'est programmé on devait le faire beaucoup plus tôt mais là on a pris du retard en tout cas ça va se faire probablement cet été parce que la plupart des entrées d'air ne fonctionnent plus et ça c'est quand même problématique on l'a constaté dans différents endroits ça c'est des choses très concrètes mais très importantes après alors voyez ce que je peux souligner c'est qu'on a beaucoup travaillé avec l'inspection de l'éducation nationale avec un conseiller pédagogique qui est par ailleurs assistant de prévention et qui a été un interlocuteur très important parce que du coup il a facilité je pense le lien avec tous les directeurs d'école et ensuite avec les enseignants donc je pense que ce partenariat explique aussi pourquoi l'intérêt pour cette démarche a été important au niveau des différents personnels y compris des enseignants qui ne sont pas toujours faciles à mobiliser sur des aspects un peu techniques comme ça mais là franchement c'était intéressant enfin ça l'est toujours parce que c'est toujours d'actualité on travaille toujours dessus voilà donc ensuite oui après vous l'avez abordé déjà toute la question des produits matériels divers on a bien recensé toutes ces difficultés alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer du premier on se rend compte qu'il y a quand même aussi des enjeux un peu économiques mais il faut qu'on fasse attention enfin comment dire on est obligé de ne pas augmenter le budget de manière trop importante le budget ménage même si il faut quand même faire des efforts parce qu'il y a du problème non seulement des produits certains produits qui ne sont pas bons qu'il faut changer mais il y a aussi le stockage ça c'est un vrai souci aussi le stockage des produits dans les écoles ça a été évoqué tout à l'heure et ça on a repéré quand même pas mal d'endroits où c'est pas bien stocké où c'est confiné c'est 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 ventilé mais bon tout ça est à surveiller de près voilà sur les alors bon à la fin de de ces autodiagnostics de ces analyses de ces réunions ce qu'on a fait quand même il y a eu un comité de pilotage je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais un comité de pilotage qui a été mis en place c'était vraiment intéressant parce que c'est un vrai lieu d'échange entre les différents partenaires donc y compris les services de la ville concernée parce qu'on est quand même une grosse ville je ne l'ai pas dit mais ça fait 600 600 agents des services techniques assez importants services propriétaires également services de ménage puisque le ménage est fait par le service municipal à l'exception de quelques établissements qui sont qui sont nettoyés entretenus par l'entreprise de nettoyage privé mais globalement ça veut dire beaucoup de personnes à sensibiliser et ça ce n'est pas évident parce que j'ai envie de dire aussi que chacun y va avec sa petite science dans ce domaine-là ça ce n'est pas facile parce que il y en a qui sont persuadés que tel produit il est bon de toute façon je prends l'exemple de l'eau de Javel bon voilà c'est quelque chose qui est interdit mais certains agents de lénage je pense que c'est de toute façon ce qu'il y a de mieux donc c'est difficile de s'en voilà de changer un peu ses points de vue et son comportement c'est encore plus dur donc voilà c'est un travail de longue haleine moi je le pense parce que maintenant je me rends compte parce que ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on est dessus donc on a notre plan d'action qui est un peu notre bible notre ouvrage de référence et donc ça je n'ai pas manqué moi de le distribuer de le donner de l'expliquer à tous ceux qui étaient concernés et on l'a fait avec le transitien le cabinet de l'université spécialisé donc c'est fait c'est synthétique c'est pas compliqué ça identifie tout de suite qui doit faire quoi et à quel moment bon alors c'est vrai qu'on l'a fait juste début 2020 on l'a finalisé début 2020 au moment où on est entré dans la période de COVID donc là il y a eu l'année 2020 est un petit peu compliquée donc on a repris les choses véritablement en 2021 au début d'année et voilà donc c'est un peu on a du retard dans tout ce qu'on fait mais l'essentiel je trouve que c'est que ça avance alors il y a un point peut-être que je peux développer parce qu'il est très positif c'est qu'on a mis en place alors ça doit être la diapo d'après je pense ah oui alors là la diapo d'après ça identifie les différents actions types d'actions qui sont dans notre plan donc en fait après il y a plus de diapo après ouais c'est normal ça se termine comme ça donc en fait puisque ça je vais commenter donc la première chose c'est ça a été l'achat de capteurs donc du boîtier pour mesurer le CO2 et là on en a acheté au départ on en a acheté 7 ou 8 en se disant bon ça suffira on va voir on les mettra là où on se pose des questions là où il y a des besoins là où on le demande etc donc on a testé et en fait ça c'était l'année dernière en 2020 et en fait là où on les a testés on les a comment dire on les a utilisés y compris dans les équipements de petite enfance parce qu'on a aussi je n'ai pas parlé du tout mais il y a on a une grosse crèche municipale et puis une crèche familiale qui est concernée aussi par notre notre démarche et là on a comment dire des enfin les capteurs ont eu beaucoup de succès c'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant pour sensibiliser les gens mais vraiment même pour changer leur comportement et ça moi je l'ai vu encore au cours de ce dernier semestre dans les écoles puisqu'on l'a on l'a mis en enfin on les a mis à disposition des écoles avec à chaque fois un questionnaire à remplir pour savoir comment ils ont utilisé ces capteurs qu'est-ce que ça leur a apporté qu'est-ce qu'ils en pensent globalement et quel serait leur avis sur la suite à donner par rapport à ces capteurs et en fait il y a vraiment une demande d'installer un capteur alors au moins un capteur par école donc c'est ce qu'on va faire à partir de la rentrée et en fait ce qui est intéressant c'est que les capteurs qu'on a acheté je ne vais pas faire de la pub ils sont très pédagogiques il y a trois couleurs différentes vert orange et rouge pour savoir à quel niveau de PPM on est donc c'est facile à utiliser pour les enseignants pour les élèves aussi puisque du coup ça devient pour beaucoup ils l'ont utilisé aussi comme un moyen de comment dire de sensibiliser les enfants à la qualité de l'air intérieur pourquoi etc donc ça ça marche vraiment très très bien et du coup il y a les enseignants qui nous ont dit dans les questionnaires et moi j'ai eu ce retour aussi au niveau de l'inspection de l'éducation nationale c'est que là ils se sont vraiment rendus compte de l'intérêt d'AERI donc c'était vraiment moi je suis contente parce que depuis le départ on sait que c'est important mais on sait qu'on était parfois en face de personnes qui disaient qu'il ne fallait pas non plus exagérer d'AERI l'hiver alors qu'il fait froid c'est complètement débile enfin bon il y avait vraiment des réactions très hostiles à la question de l'AERI y compris de la part de certains personnels pédagogiques donc c'était vraiment un sujet qui était je ne pensais pas qu'il allait être aussi difficile et en fait ces petits capteurs sont en train de changer la donne et comment dire et pour un servant d'enseignant ils nous ont dit franchement qu'ils avaient pris conscience vraiment de l'importance d'AERI et de la fenêtre et qu'effectivement alors là on est au printemps même cet hiver c'était plus délicat l'hiver mais on leur a bien dit que s'ils n'ouvraient pas plus de 5 minutes les murs de la pièce n'ont pas le temps de refroidir donc du coup l'air très effectivement pendant quelques minutes est réchauffé assez vite donc voilà on a été assez pédagogiques on a bien expliqué les choses et je pense qu'il y a une petite dynamique qui est en cours ça ne veut pas dire que tout le monde en a pris conscience que ça va partout etc mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe autour de cette question de qualité de l'air intérieur dans les écoles mais aussi dans les établissements d'accueil de la petite enfance où là on est allé aussi un peu plus loin sur les produits d'entretien puisqu'il y a eu suite à ce travail-là un choix des choix différents en matière d'achat de produits d'entretien on a eu également une formation des assistantes maternelles puisque la crèche familiale comment dire regroupe des assistantes maternelles qui sont personnels de la ville donc pour les sensibiliser à la question de la qualité de l'air intérieur dans leur logement où ils accueillent des enfants donc ça c'était encore un autre public mais donc là il y a eu une formation avec quelqu'un qui connaissait très bien ces questions-là qui les a sensibilisés aux produits d'entretien mais également à la confection de produits moins toxiques enfin pas toxiques justement voilà donc c'est assez divers comme action alors je suis désolée madame Malinge mais on a encore une intervention donc il va falloir un peu raccourcir sinon on va perdre tout là où on a plus de difficultés et bon c'est assez comment dire important pourtant de le faire mais c'est tout ce qui est chantier de travaux installation de nouveaux mobiliers là on a des services qui sont parfois nous disent mais nous on est un peu on travaille dans l'urgence les livraisons se font au dernier moment alors comment on va faire etc donc là c'est un peu on n'est pas on n'est pas au point là-dessus donc il va falloir qu'on avance et puis enfin pour les familles on a aussi un volet sensibilisation des familles pas seulement des parents d'élèves mais des familles des parents d'élèves mais aussi de la population donc là par exemple on travaille je terminerai peut-être là-dessus sur un projet avec l'ANJC Lorraine de vidéos pour sensibiliser les familles sur la question de la qualité de l'air intérieur donc on essaie de multiplier en fait les actions au niveau à l'échelle du territoire de la commune donc on peut dire que le plan d'action vous a permis de tous prendre conscience et de faire prendre conscience un peu de l'importance de la qualité d'air intérieur oui le fait d'avoir une approche comme ça assez globale on est sorti de l'approche purement technique et ça moi je trouve que c'est un point positif c'est-à-dire que si on dit moi je ne suis pas compétent parce qu'au départ c'était un peu ça je ne connais rien moi les produits toxiques etc je ne saurais pas faire en fait je trouve que la démarche de notre diagnostic qui a été proposée par le ministère elle était vraiment bien de ce point de vue-là parce qu'elle mettait les gens en situation de responsable sans les mettre en difficulté pour autant sachant qu'il y a forcément des actions qu'on ne peut pas mettre en place tout de suite ça c'est sûr Merci beaucoup Madame Malinge c'est intéressant comme témoignage j'espère que ça a inspiré les autres participants pour les questions hélas je crois que ça va être un peu tard parce qu'on a encore une intervention une intervention de l'OMS après donc Elisabeth est-ce que tu viens avec nous je m'entends oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui très bien Elisabeth écoute je mets en plein de je partage je partage je partage je suis désolée mais j'aurai pas de caméra j'ai même soucis qu'un des collègues qui disait qu'il avait pas le son avec Ringstar donc j'ai dû changer de poste et là j'ai pas de caméra c'est un souci écoute j'affiche ta présentation oui ouais donc est-ce que tu nous vois quand même tu vois l'écran oui je je vois l'écran c'est bon je vois tout je vous entends l'essentiel c'est que vous m'entendiez et bien je te laisse commencer je vais pas te dire positif Elisabeth oui oui tu peux comment ça y est non ouais ouais je voyais pas tu me donnes la main là ou non bah non parce que tu peux partager ton écran je suis pas sûre non non c'est bon garde la main je vais passer je vais voilà je vais aller assez rapidement sur les premières diapos donc Noélie m'avait demandé de situer un petit peu la collectivité donc en fait j'interviens pour la ville de Strasbourg pas pour l'euro métropole là je vous présente uniquement ce qui a été fait sur la ville de Strasbourg donc on a 105 écoles publiques on accueille 25 000 en 2019 on a accueilli 25 455 enfants dans les écoles en 2014 parce que je vais vous parler des mesures qui ont été faites en 2014 dans les structures petite enfance on avait 38 structures et on accueillait 1842 enfants et en fait là en 2022 comme on arrive au bout de septembre on sera à 8 ans on va refaire une nouvelle campagne dans les structures petite enfance donc sur Strasbourg il y avait déjà eu une démarche volontariste en 2004 et c'est la SPA qui est devenue Admo Grand Est qui avait fait des mesures de formaldéhyde dans les structures petite enfance et donc école donc uniquement formaldéhyde parce qu'il n'y avait pas encore de réglementation sur le benzène et le CO2 et donc vous avez les résultats 77% des salles avaient un niveau inférieur à 40 microgrammes par mètre cube et on avait une moyenne de 23 microgrammes par mètre cube tous résultats confondus à l'époque on avait quand même 5 sites qui dépassaient la valeur de 100 microgrammes par mètre cube donc cette première série de mesures a initié tu peux continuer Onoëli a permis de déjà mettre en place un plan d'action qualité de l'air intérieur dont je parlerai un petit peu plus tard donc en 2012 il y a eu une nouvelle réglementation la ville de Strasbourg a commencé en 2014 et début 2015 à appliquer la réglementation qui existait à l'époque et qui demandait donc au tout début de cette réglementation QAI on n'avait pas l'option plan d'action on avait la seule possibilité c'était les mesures de polluants donc on a commencé sur nos structures petite enfance et sur les écoles maternelles et quand la réglementation a évolué le choix a été fait pour suivre les diagnostics pour avoir un état des lieux complet et équivalent sur l'ensemble des écoles la deuxième raison qui a motivé ce choix c'est qu'on préférait avoir des résultats qui soient donnés par un organisme indépendant et d'une part et d'autre part on n'avait pas forcément les ressources en interne pour mener un plan d'action donc le bilan sur les 143 établissements on a pardon on a instrumenté 143 établissements donc comme Noélie ou Bérénice je ne sais plus ils l'avaient expliqué donc en période de chauffage une série de mesures en période de chauffage une série de mesures en période hors chauffage et vous avez le coût de la campagne pour 589 pièces instrumentées au total Noélie m'avait demandé des coûts moyens par école mais ce n'est pas ce n'est pas représentatif parce que les écoles et les structures petite enfance sont très différentes les unes des autres on a des structures qui ont deux salles on en a d'autres qui en ont 30 mais globalement actuellement sur nos mesures on est à 750 euros TTC par salle instrumentée pour l'ensemble de la campagne en dessous il y a des résultats synthétiques de notre première campagne 2014-2018 là on vient d'en commencer une seconde 80% de nos écoles avaient des teneurs en formaldéhyde inférieurs à 30 microgrammes par mètre cube enfin je vous laisse regarder le tableau de toute façon vous aurez le support je pense voilà et au niveau du benzène 86% des écoles avaient un niveau inférieur à 2 microgrammes par mètre cube et on a des on a on s'est rendu on a eu la moyenne de formaldéhyde globale elle est à 1793 et le benzène à 1,17 ça va un peu dans le même sens que ce que disait rienisse tout à l'heure sur le sur ce qu'on trouve globalement dans les écoles voilà on peut poursuivre si tu veux alors au niveau du bilan sur ces structures donc on a cette fois-ci on n'a plus eu de dépassement de valeur limite de formaldéhyde on a eu un dépassement de valeur limite en benzène uniquement sur la première période de mesure qui était la période de chauffe et qui était liée au fait que le responsable de site le concierge stocké avait fait le plein d'essence pour le premier trimestre et c'était stocké pour toutes ces machines son scooter etc et c'était stocké dans un local en dessous des salles de classe on a eu nous avons eu 33% des établissements dans lesquels on a eu un indice de confinement très élevé c'est-à-dire IC égale 4 et 3% d'établissement avec un dépassement de valeur limite du CO2 alors par rapport les avantages que nous avons tiré de la démarche qui a été choisie c'est qu'on a un état des lieux chiffrés fourni par un organisme indépendant d'une part et d'autre part les éléments qui sont ressortis des mesures de polluants ont permis une prise de conscience et une sensibilisation du personnel par exemple quand je vous parlais du stockage d'essence en dessous d'une salle de classe je pense que le fait d'avoir eu un dépassement de valeur limite a eu un impact plus important sur le concierge que le fait de lui dire qu'il est déconseillé de stocker de l'essence et on a eu plusieurs sites où les concierges mettaient leur scooter dans un garage en dessous des salles de classe rien que le fait d'avoir un scooter de garé avec l'essence la réserve d'essence faisait monter les niveaux de benzène et ça ça nous a bien permis de discuter et avec les responsables de site et avec les décideurs par rapport au fait de vraiment dissocier des espaces de stockage des salles de classe donc ça c'était par rapport à la sensibilisation prise de conscience donc les principaux enseignements dont j'en ai déjà parlé c'est l'impact du stockage d'essence le fait d'avoir eu des résultats en polluant nous a aussi permis de voir combien les teneurs de formale pouvaient changer en fonction des paramètres d'ambiance et notamment en fonction des températures on a eu un dortoir dans lequel la différence en teneur de formale d'éhide était de 58 microgrammes entre l'hiver et l'été c'est à dire qu'en été on est monté à 73 microgrammes par mètre cube alors qu'en hiver on était dans les 17 il me semble et en fait c'est un dortoir qui surchauffait parce qu'il était mal protégé du soleil et qui était aussi suroccupé d'où un système de un mode de ventilation sous-dimensionné nous nous sommes rendus compte ça a déjà été dit aussi que donc dans 33% de nos structures on avait un indice de confinement égal à 4 sur ces 33% de structures la moitié était équipée d'une VMC ce qui montre bien que la VMC n'est pas une garantie comme ça a déjà été dit et qu'il faut vraiment la surveiller régulièrement ce qu'on a pu remarquer aussi par rapport à nos résultats 2004 c'est que les différentes dispositions qui ont été prises pour améliorer la qualité de l'air ont eu un effet puisque en 2004 on avait une moyenne de 23 microgrammes par mètre cube tous résultats confondus et on est descendu à 1793 microgrammes par mètre cube alors c'est vraiment des moyennes c'est pour vous donner un petit ordre d'idées ce qui nous a permis je pense d'améliorer déjà la situation c'est que depuis 2004 un certain nombre de dispositions ont été prises notamment alors là je vous ai mis contrat d'entret nettoyage des gaines de ventilation tous les 5 ans théoriquement c'est tous les 4 ans c'est à dire que tous les ans on fait un nettoyage sur un quart de notre patrimoine il y a aussi des contrats d'entretien plus soutenus qui ont été mis en place pour les centrales de traitement d'air avec des remplacements réguliers de filtres mais ça ça rentre dans l'entretien habituel on a intégré dans les marchés d'acquisition des produits d'entretien des critères éco-responsables qui ont évolué au fur et à mesure et actuellement on n'achète que des produits éco-labélisés donc sans formaléhyde et les agents de nettoyage ont été sensibilisés au fait de devoir aérer systématiquement les locaux après application des produits ensuite aussi par rapport à tout ce qui est produits de décoration à un mobilier donc au niveau du mobilier on utilise le mobilier le moins émissif mais je on utilise ce qu'on se trouve dans le commerce actuellement et qui a bien évolué depuis 2004 je ne me rappelle plus de il y a une norme mais je ne me rappelle plus comment Noélie tu pourras peut-être le préciser tout à l'heure et ensuite pour tout ce qui est produits de décoration peinture etc on privilégie le A plus quand il y a du A plus à disposition dans la poursuite de ce qui avait été fait en 2004 il y a eu un travail d'engager entre la ville de Strasbourg et l'éducation nationale la direction de l'enfance à la ville de Strasbourg et un protocole d'aération des locaux scolaires a été mis en place et c'est notamment dans le cadre de ce protocole que l'ensemble de notre personnel chargé du nettoyage a été sensibilisé aux nécessités d'aération et en marge de ce protocole ou en annexe de ce protocole une affiche a été édité qui est affichée normalement dans la globalité de nos écoles mais après ça dépend des directeurs d'école mais en tout cas une affiche est à disposition du corps enseignant voilà je suis allée un petit peu vite pour essayer de rattraper le temps je ne sais pas s'il y a des questions est-ce que vous avez des questions ou pas pour les tours d'expérience que vous avez entendues je ne vois pas de merci il y avait des questions pour madame malin je ne sais pas si elle est encore là si je suis là ouais alors il y avait une question je ne sais pas est-ce que la ville de Vendeur a travaillé avec la société Transicia est-ce que cela a été bénéfique y compris dans les relations avec les services de l'éducation nationale oui oui moi je pense que ça a été bénéfique parce que on avait affaire à une entreprise compétente spécialisée sur ces questions-là et extérieure donc ça facilitait je pense l'introduction de ces besoins de travail sur la qualité de l'air intérieur ok il y avait une question sur le type de capteur CO2 à quel prix juste pour le désage du CO2 j'ai vu qu'il y avait une collègue qui avait répondu au sujet mais je ne sais pas si madame Malin sur le type de capteur nous en fait on en a on les a payés 300 euros TTC quelque chose comme ça donc c'est quand même abordable mais par contre ce n'est pas suffisant quand il y a besoin de mesures beaucoup plus performantes il faut utiliser d'autres appareils que les services techniques ont parfois certains et surtout on fait appel à des organismes extérieurs pour des mesures dans ce cas-là oui tout à fait disons que le boîtier a eu du succès aussi cette année parce qu'en fait il y a bien un lien qui existe scientifiquement c'est même développé entre le fait qu'un espace soit confiné et que du coup le virus de la COVID peut circuler beaucoup plus de manière beaucoup plus importante donc du coup ça a aidé aussi cette histoire de la qualité de l'air c'est un moyen aussi de réduire les risques par rapport au virus et on va dire que le COVID a aidé à faire prendre conscience de l'importance du renouement de l'air oui conclure je pense je ne vois pas d'autres questions dans le chat si vous êtes d'accord Céline Noëlie oui je ne vois pas d'autres questions d'accord écoutez merci aux intervenantes et puis merci aux témoins surtout les témoignages étaient vraiment très intéressants et très détaillés j'espère qu'ils ont été profitables aux participants au webinaire on vous invite à nous rejoindre pour les prochains concernant les gestionnaires et les concepteurs et puis n'hésitez pas si là par la suite vous avez d'autres questions vous pouvez me les faire passer vous avez tout sur mon adresse mail donc n'hésitez pas voilà on vous souhaite une très bonne fin de journée